Nous sommes en direct du parc Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène, en plein fleuve Saint-Laurent, en face du centre-ville de Montréal. Et dans quelques instants, nous serons tous ensemble au cœur de l'éclipse. Bonjour à tous, bon après-midi. Ici Christian Latreille et toute l'équipe, merci d'être avec nous. On va vivre au cours des deux prochaines heures vraiment des moments extraordinaires. D'ailleurs, au moment où l'on se parle, l'éclipse a déjà traversé tout le Mexique, les États-Unis, et dans quelques minutes à peine, on parle de 14h04, pour la première fois au Canada, la Lune va obscurcir le soleil et va se diriger vers une éclipse totale. Et ce, sur cette bande longue de 1500 kilomètres de long par 200 kilomètres de large. Alors, ce sera une expérience unique partout au Canada. Et pour décrire, comprendre, expliquer ce qui va se passer cet après-midi, Charles Disserre, l'animateur de Découverte. Bonjour Charles. Bonjour Christian. Alors, Charles, on n'est pas tout seul. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière nous. Il y a beaucoup d'excitation. Je sens en vous le journaliste scientifique fébrile. Ce n'est pas une journée ordinaire au bureau. C'est une journée extraordinaire d'avoir une éclipse totale du soleil aujourd'hui par un ciel presque complètement dégagé comme ça. Mais c'était inespéré quand on pense que depuis 1905, on n'a jamais eu un ciel comme ça au-dessus du Canada. Il y a eu plusieurs éclipses totales. On n'a jamais vu ça. Et c'est un phénomène qui est passionnant sur le plan humain, le plan spirituel, philosophique et sur le plan scientifique aussi. Oui. Et comme vous dites statistiquement, avoir un ciel aussi dégagé au Québec en avril, même au Texas, on n'a pas eu ça aujourd'hui. Il y a des Québécois qui se dirigeaient, des Canadiens qui se dirigeaient vers le Texas, qui ont dû rebroucher le chemin pour venir finalement observer l'éclipse d'ici. C'est ça. Alors malheureusement, le sud de l'Ontario pour le moment ne vit peut-être pas ce moment d'accalmie là. Espérons que ça va se dégager dans les prochaines minutes. Mais nous avons cette chance, c'est vrai, et ailleurs au Canada aussi. Bon. Alors, tout au cours de l'après-midi, Charles, on va tenter d'expliquer aux gens le phénomène, qu'est-ce que la recherche scientifique peut en tirer également. Je vous montre à l'instant, on a vraiment un déploiement impressionnant. On va se rendre à Niagara Falls dans quelques instants. Mais voyez sur la carte, vous voyez tout le reporter, là, Jérémy qui est à Niagara Falls, Azeb aux États-Unis qui va nous expliquer ce qui s'est passé un peu plus tôt du côté des Américains. Cornwall, McMasterville au Québec, Saint-Georges. On va aller dans une école avec McMasterville, avec Catherine. Mont-Mégantic. Ça, Charles, c'est assez fascinant aussi. Que le Mont-Mégantic soit l'endroit où la totalité, où il y a un observatoire, où la totalité sera la plus longue. On dirait que ça rangeait avec le gars des vues un peu. Oui, le grand gars des vues, effectivement. Ça passe directement au-dessus de l'observatoire. Puis quand on pense que c'est tous les 375 ans à peu près qu'on peut espérer avoir une éclipse qui repasse au même endroit, c'est inespéré de voir une chose pareille. C'est formidable. On dirait qu'on a fait exprès pour le construire, là. Bien, j'ose pas le dire, en tant que scientifique, mais on se pose des questions. On a des doutes. Bon, on va tenter maintenant. Je vous ai fait une petite capsule. J'ai enregistré une petite capsule pour que vous compreniez le B.A.B.A., la base d'une éclipse. Alors, on écoute ça ensemble à l'instant. À première vue, une éclipse de soleil, c'est assez simple. Quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle bloque sa lumière et on se retrouve plongé dans le noir. Sauf que la Lune met environ un mois pour faire le tour de la Terre. Et il n'y a pas d'éclipse chaque fois. Parce qu'elle tourne sur un plan qui est légèrement incliné, on parle d'environ 5 degrés. Il y a donc des cycles où elle passe trop haut ou encore trop bas. Parfois, elle empiète un peu sur le Soleil sans le cacher complètement. Et ça donne une éclipse partielle. Et même quand l'alignement est parfait, ça ne garantit pas une éclipse totale. L'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait et la Terre n'est pas au centre. Entre son point le plus proche, le périgée, et celui le plus loin, l'apogée, vue d'ici, la Lune change de taille. Quand elle est à son plus loin, elle est trop petite pour recouvrir entièrement le Soleil et ça donne une éclipse annulaire. Si les astres s'alignent et qu'il y a une éclipse totale, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Pour celle d'aujourd'hui, on peut l'avoir dans sa totalité sur 15 000 kilomètres de long, mais au maximum 200 kilomètres de large. Il faut donc être au bon endroit et au bon moment. Alors oui, être au bon endroit, au bon moment, ça veut dire aujourd'hui, entre autres, être à Niagara Falls, où se trouve mon collègue Jérémy Bergeron. Jérémy, pourquoi Niagara Falls? Parce que c'est le premier endroit au Canada où la Lune a vraiment commencé à cacher le Soleil. Et on attendait un million de personnes. Est-ce que vous voyez un million de personnes en ce moment autour des chutes Niagara? En toute honnêteté, Christian, la foule a peut-être été surévaluée. Par contre, le maire de Niagara Falls part déjà d'une foule record. Je vais vous montrer des images en direct, d'ailleurs. Vous allez voir, il y a quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent autour des chutes Niagara en ce moment pour pouvoir prendre en photo ce beau paysage iconique que sont les chutes Niagara. 14h06 en ce moment, ça veut donc dire, ça fait deux minutes, que l'éclipse partielle a débuté. Le bout, l'extrémité de la Lune commence à toucher les pourtours du Soleil. Le phénomène céleste donc qui a débuté du côté de Niagara Falls. L'éclipse solaire totale doit être aux alentours de 15h18. Avec autant de gens, on a croisé bien évidemment des touristes américains, mais aussi des gens de l'Europe. Je vous invite à regarder mon entrevue, j'ai pu faire avec deux familles originaires de France. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour assister à ce phénomène unique. Entre autres, il y a deux familles de France en banlieue de Paris qui ont voulu assister à cet événement-là. Je vais commencer avec vous, monsieur. Pourquoi c'est important d'assister à cette éclipse? Moi, personnellement, ma famille, c'est la première éclipse totale. Jamais on n'en a vu, donc c'était important d'être ici ce jour-là. Et pourquoi on a choisi la ville de Niagara Falls? Alors, on n'était jamais venu à Niagara Falls et on visitait New York et on s'est dit « c'est the place to be », donc on est venu. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin, mais par contre, Dame Nature pourrait peut-être jouer les troubles fêtes, c'est nuageux. Est-ce que ça vous décelle? Mais bon, c'est énormément beau derrière, donc bon, on verra. On prend un risque, mais c'est chouette. C'est un deux pour un ici. On profite des chutes et on profite. Oui, puis on a eu une journée extraordinaire hier. Donc, on a pu voir les chutes dans de bonnes conditions et l'éclipse... Ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Ce sera pas, pardon? La cerise sur le gâteau. On souhaite que le phénomène soit quand même mémorable pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Couverture nuageuse, ce que ça veut donc dire, c'est que ça sera potentiellement difficile de voir la couronne solaire lors de l'éclipse totale. Par contre, le phénomène, on va quand même le vivre. L'espoir n'est pas du tout perdu parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une baisse importante de la luminosité. Et il y a des éclaircies qu'on aperçoit, on s'accroche à ça. Il y a encore espoir ici du côté de Niagara Falls. Avec autant de gens présents dans cette ville touristique, je peux vous dire que la sécurité aussi, elle est bel et bien visible. Vous voyez probablement derrière moi des policiers casquettes jaunes, habits jaunes également. Donc, c'est très, très bien surveillé. Congestion, on peut voir aussi aujourd'hui aux alentours en raison de ce phénomène assez rare. Et on sent vraiment la frénésie s'installer ici, à Niagara Falls. Oui, et vous allez faire, Jérémy, l'expérience de la totalité. Vous allez être une des villes, une des premières villes au Canada à voir la totalité, je pense, autour de 15h18. 15h18, voilà, oui. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. Au revoir. Alors, Charles, ici, on a un petit couvert nuageux. C'est mince. Je pense que ça ne devrait pas nous empêcher de voir cet éclipse. Les nuages ne sont pas trop épais, ne sont pas trop présents. On devrait être correct. On devrait pouvoir voir l'essentiel du phénomène qui va être absolument extraordinaire. Et c'est sûr que pendant la période éclipse partielle, excusez-moi, j'enlève mon casque un petit peu parce que j'ai un son Tony Trugan dans les oreilles. Durant l'éclipse partielle, on va pouvoir observer évidemment ce qui se passe grâce aux lunettes d'éclipse qu'on devra porter pendant ce moment-là. On va voir le croissant du Soleil qui diminue en largeur pour finalement devenir un filament. Et juste avant, juste avant la totale, on va voir des perles de Bailey qui vont se manifester. C'est des éclats de lumière qui nous viennent des vallées profondes de la Lune, encastrées de montagnes et qui permettent au rayon du Soleil de se rendre jusqu'à nous. Alors ces perles de Bailey vont se fusionner et devenir un diamant, un diamant lumineux, la bague à diamants. Et juste après, ça va être la totale. On devrait pouvoir voir l'essentiel de ça, Christian. Oui, et c'est important de le rappeler, puis je sais qu'on en a beaucoup parlé, les lunettes, on peut les enlever lorsqu'il y aura la totalité. Je pense que vous en avez une paire avec vous, Charles. Oui, j'en ai une paire ici. Et il y a un numéro spécial qu'il faut retenir. Bon, on ne le dira jamais assez, ça prend de bonnes lunettes. C'est ISO 12312-2. Et ces lunettes, on doit les poser et les mettre sur les yeux pendant l'éclipse partielle. Quand l'éclipse devient totale, on peut les enlever parce que le Soleil n'est plus dangereux du tout. On l'observe dans la région de Montréal pour une minute et demie à peu près, et ailleurs pour un petit peu plus longtemps. Quand on voit un petit peu de lumière apparaître, une perle de Bailey apparaître, on sait que la lumière revient. On enlève, à ce moment-là, on remet les lunettes, on remet les lunettes parce que là, on regardait à l'œil nu et ça devient sécuritaire. Et ça, Charles, on l'a certainement enseigné aux élèves, aux étudiants. Catherine, vous êtes dans une école secondaire à McMasterville en Montérégie. Bonjour, Catherine. Bonjour, Christian. Oui, parce qu'on a la chance ici d'avoir l'école ouverte, contrairement à d'autres écoles dans la province, mais ici à McMasterville, secondaire 1 à 5. Et puis là, vous parlez des lunettes, de la dangerosité de la chose. Il y a des questions qui se posent dans cette classe de secondaire 1 depuis quelques minutes, mais ça a déjà été fait, bien sûr, dans les jours précédents, ce moment unique. L'enseignante que vous voyez, Émilie Brulotte, elle leur explique, en fait, parce que c'est partie du cursus scolaire, si on veut, l'éclipse. Donc, de pouvoir voir une éclipse en personne, c'est exceptionnel. Et elle leur a expliqué ça. Elle a dit, moi, je pense que je vais pleurer tout à l'heure. Imaginez à quel point c'est unique comme moment. Puis elle a dit, je pense qu'il y aura d'autres élèves qui vont peut-être pleurer aussi. Elle a préparé une liste de lectures, mais elle parle aussi depuis tout à l'heure de l'importance de ces lunettes, justement, qu'on va distribuer à tous les élèves pour cet éclipse. Ici, autour de 15h26, ça va durer entre 1 minute et 2 minutes. Donc, 1 minute 27 à peu près pour la Rive-Sud, c'est comme pour Montréal. C'est le même endroit dans la trajectoire. Mais vraiment un moment unique qu'on enseignait aux élèves. Écoutez, là, l'enseignante. Nous, en science, ça fait partie du cursus, en science secondaire 1, de voir l'astronomie. Donc, les éclipses sont inclus là-dedans. Donc, on est vraiment content de pouvoir le vivre dans la vraie vie et pas juste de façon théorique. On va sortir avec les élèves avec lesquels on va être. On a des places à signer dehors. Les lunettes sont en tout temps sur les yeux. Et dans le fond, on va regarder ce beau spectacle-là. Ils savent qu'ils sont très chanceux. Je pense que ça revient une fois tous les 375 ans au même endroit. Donc, on est vraiment très chanceux. Les élèves le savent. Ils sont très contents que le centre de service ait décidé d'être ouvert pour ça, pour qu'ils puissent vivre ça à l'école, dans un milieu d'apprentissage. Et c'est vrai, Christian, qu'on sent une excitation. On est arrivés à l'école autour de 13 heures. Puis déjà, on voyait les jeunes qui se préparaient. Je suis avec François et Angélica, deux de ces chanceux en secondaire 1. François, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans l'éclipse que tu vas voir? Je suppose que c'est quelque chose de communique à cause que c'est la première fois. Puis je pense très longtemps que ça arrive. Puis c'est probablement la seule fois qu'on va vivre ça dans notre vie. Ça fait qu'on va en profiter là. Est-ce qu'on vous a bien préparé, Angélica? Oui, on a eu plusieurs cours de préparation et pas juste en science aussi, en français. Puis en d'autres cours, on en a parlé. Donc, on est vraiment préparé. Qu'est-ce que tu as surtout hâte de voir, toi, à 15h26? Bien, je trouve que ça va être intéressant de voir la noirceur pendant la journée. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tu as encore posé une question sur les lunettes, François, avec le téléphone cellulaire. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je me demandais si on pouvait mettre les lunettes par-dessus notre caméra, notre téléphone cellulaire pour pouvoir filmer les clips. Bien, la réponse était claire. Sinon, ça peut causer quand même des dommages aux yeux. Surtout que ce que dit Mme Brulotte, c'est que les lunettes, elles vont sur tes yeux. Oui, sur mes yeux, pas sur le téléphone. On vous a dit quoi d'autre pour vous préparer, Angélica? À part les lunettes, on nous a dit aussi qu'on doit vraiment faire attention quand on regarde, même avec les lunettes, parce que ça peut quand même être dangereux. Puis aussi, on nous a dit que c'est quand même quelque chose de rare, donc il faut vraiment en profiter, parce que, comme François a dit, ça peut juste nous arriver une fois dans notre vie. Avez-vous hâte? Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors voilà, Christian, donc des élèves allumés qui sont conscients de leur chance, mais je pense qu'ils vont laisser les lunettes bien devant les yeux. En tout cas, on va les surveiller dans l'école secondaire ici où je me trouve. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on ne l'aura pas d'ici. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Non, en effet. Avec nous sur le plateau, Olivier Hernandez, directeur du Planétarium à Montréal. Vous, c'est... Bonjour, M. Hernandez. Bonjour, bienvenue. C'est Noël pour vous. C'est non seulement Noël. Noël, Pâques, tout ce coup. Mais c'est votre première éclipse totale. C'est ma première totale. J'ai vécu des partiels, une annulaire au mois d'octobre dernier, qui revêtait un petit caractère spécial quand même, parce que j'ai appris le décès de Hubert Reeves la veille. Alors, il y avait une émotion supplémentaire qui était vraiment particulière pour le 14 octobre. C'était vraiment quelque chose. Et là, maintenant, une totale. Alors, je suis comblé. Que demander de plus? Qu'est-ce que ça représente pour un directeur, pour quelqu'un qui dirige un institut scientifique comme le Planétarium, d'observer une éclipse totale? Et je peux vous assurer que tout à l'heure, à 15h26, quand la Lune va cacher complètement le Soleil, ça va crier, ça va applaudir et on va tous pleurer. Oui, j'ai déjà le mouton dans la gorge. Et vous faites de la vulgarisation scientifique en ce moment. Vos collègues ne parlent pas au public. Ils sont dans la foule, dans des stations qu'on appelle les stations éclipses. Ils sont prêts, ils sont là, ils expliquent ce qui se passe. Donc, il y a vraiment quelque chose là qu'on peut transmettre, transmettre de façon ludique, de façon artistique, mais transmettre un message qui est important. Connaître notre système solaire, connaître notre environnement, connaître la nature et s'apercevoir finalement qu'on n'est rien dans l'univers et que ce petit rien, il faut quand même le protéger et faire attention. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette éclipse aujourd'hui, M. Hernandez? Alors, d'un point de vue de l'éducation, de la pédagogie, on apprend plein de choses parce que ça nous permet vraiment de positionner les apprenants dans des situations bien particulières. Je dirais que la géométrie, par exemple, la dynamique des planètes, le système solaire, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. On peut apprendre aussi sur notre soleil, sur la lune, sur notre propre terre, mais on peut apprendre aussi de la biologie. On peut regarder le comportement des animaux. On peut faire de la psychologie, regarder le comportement des humains. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Si vous me permettez, M. Hernandez, je pense qu'on observe actuellement pour la première fois au Canada la lune à Niagara-France qui commence à entrer... c'est à Montréal. C'est à Montréal. C'est à Montréal, oui. Ça commence... la lune qui commence à obstruer le soleil. On voit le phénomène. C'est le début de l'éclipse partielle. Exactement. On appelle ça le contact C1, le moment où le disque lunaire vient toucher le disque solaire. Et voilà, c'est parti. Alors, ça va durer jusqu'à 15h26, 1h10 à peu près avant que la lune soit capable de recouvrir totalement ce disque-là. Et vous allez voir, à partir de maintenant, il faut observer. Il faut prendre le temps d'observer, d'écouter ce qui se passe. La luminosité va commencer à baisser de plus en plus. Les ombres vont être spectaculaires, bizarroïdes. Donc, je vous encourage à regarder votre ombre par terre. Et puis, surtout, quand va arriver la totalité, on va sentir les choses. On va sentir la nuit tomber, mais on va sentir aussi la baisse de température. La baisse de température, elle peut être jusqu'à à peu près 9 degrés Celsius en plein désert. Il faut préciser, là, les relevés qu'a fait la NASA, c'était en plein désert. En quelques secondes. En quelques secondes. Vraiment, ça chute énormément. Il faut savoir que l'ombre de la Lune projetée sur la Terre, c'est une ellipse d'environ 200 km de diamètre. Et cette ellipse-là, elle se balade, dépendamment des éclipses, à la vitesse de 2000 à 4000 km heure. C'est incroyable la vitesse à laquelle un avion de ligne n'est pas capable de suivre l'éclipse. Il a fallu attendre le Concorde pour aller dans l'éclipse et la suivre pendant 74 minutes. On n'a pas été capable d'aller plus loin parce qu'à un moment, il fallait être capable de remettre du carburant dans le Concorde. Et on avait installé à l'intérieur plusieurs stations de recherche. Oui, oui. Parce que là, pendant qu'elle était seulement 4 minutes dans cette totalité sur Terre, c'était 74 minutes dans l'espace. Et puis, ça nous permet, ça, d'avoir accès à ce qu'on appelle la couronne solaire. La couronne solaire, on la connaît très, très mal. C'est une bibite vraiment étrange. C'est une chevelure autour du Soleil. Et cette chevelure-là, elle est bizarroïde parce que la température au centre du Soleil est de 10 millions de degrés Celsius. Quand on s'approche de la surface du Soleil, on arrive à 6 000 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais dès qu'on quitte la surface du Soleil et qu'on retourne, qu'on va dans la couronne, plus on s'éloigne de la surface, plus la température augmente. Alors, ça défile bon sens. Ça défie le bon sens. C'est contre-intuitif. Il y a eu un article dans une revue scientifique l'année dernière qui disait que des boucles d'éjection de masse coronale qui se produisent au moment du cycle solaire qui est presque à son maximum, que ces boucles-là sont nombreuses et qu'elles pourraient contribuer à réchauffer justement la couronne et expliquer en partie cette différence de température incroyable. Et pour pouvoir voir ça, ça nous prend en fait une éclipse. On n'est pas capable de le faire avec des instruments scientifiques parce que ce qu'on appelle les coronographes qui simulent les éclipses, donc on prend un disque et on le met sur le Soleil pour simuler une éclipse. En fait, à la base du disque en métal que l'on met pour pouvoir observer ça, il chauffe. Et donc, on n'est pas capable de prendre des mesures près de la surface du Soleil. La Lune, elle, arrive parfaitement à couvrir le disque solaire et elle est située à 384 000 kilomètres de la Terre. Donc, elle chauffe de son côté, mais ce n'est pas grave, elle ne chauffe pas l'image et on arrive vraiment à aller comprendre vraiment l'approche couronne près de la surface. Permettez-moi, permettez-moi, M. Hernandez, ça, ça se passe au Mexique, à Torreone. Regardez la protubérance. Oh là là là, c'est magnifique. Ce sera 4 minutes, 4 minutes 29, c'est l'endroit en Amérique du Nord où l'éclipse totale sera la plus importante. On la voit, regardez, c'est magnifique. On voit la couronne. On voit la couronne, on voit des protubérances vraiment situées à peu près à 5 heures. Ça, ce sont les perles de Baileys. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les perles de Baileys ? Non, je ne pense pas. C'est vraiment, on dirait des protubérances. Là, c'est la totale. Les perles apparaissent juste avant la totalité. Donc là, ce que l'on voit, on a l'impression qu'on a l'impression de voir une protubérance phénoménale qui est probablement de la taille d'une dizaine de fois la Terre en longueur. Là, sur le côté droit du Soleil, c'est vraiment spectaculaire. Regardez un peu la forme de la couronne. Et il ne faut pas oublier que la caméra essaie de compenser pour les contrastes ici. Ce n'est pas très facile. Les astronomes professionnels et amateurs vont prendre des photos. Ils vont additionner plusieurs photos pour améliorer les contrastes. Et dès demain, on aura des photos absolument spectaculaires de tout ça qui vont même jusqu'à aller... Ah, voilà. La bague de diamants. La bague de diamants. Wow. Ça, c'est la bague. C'est la bague de diamants. Donc, c'était bien peut-être des perles de Baileys juste avant là. Wow. Donc, ça veut dire que la totalité n'était pas encore atteinte. C'est-à-dire qu'on sort de la totalité. On sort de la totalité. Et voilà. Et voilà. Donc là, c'est fini. La totalité est finie. Voilà. Et voilà. Wow. Wow. Donc, c'était bien des perles. Vous êtes très chanceux. Oui. Wow. Les Mexicains nous ont scoupés un peu. Mais quand même, ça valait la peine. C'était vraiment spectaculaire. Si on voit ça, ce soit aujourd'hui, là, ce serait magnifique. Monsieur Hernandez, Olivier Hernandez, directeur du Planétarium, je vous laisse aller vivre. Je sais que c'est une grande journée pour vous. Merci de vous être rendu disponible. Merci beaucoup. Merci énormément. On s'en va maintenant. Merci beaucoup et bravo. Merci. Merci. À Mégantic, où m'attend ma collègue là-bas, Mégantic, qui sera dans la zone de totalité. Là, je pense que c'est la zone de totalité la plus longue, Brigitte, si je ne m'abuse, que vous allez vivre là-bas. Exactement. Vous avez tout à fait raison, Christian. Donc, à compter de 15h28 jusqu'à 15h32, on parle d'environ 3 minutes 28 pour cette éclipse totale. Donc, beaucoup d'effervescence et de fibrilité, surtout depuis quelques minutes parce que c'est le début de l'éclipse partielle. Et je suis accompagnée de quelqu'un que vous connaissez bien, biologiste, vulgarisateur, scientifique, Bukhar Diouf, qui est accompagné de son fils et qui a choisi l'astrolabe du Mont Mégantic pour venir observer l'éclipse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, c'est une référence commune. C'est quand même un événement très rare qu'on est capable de vivre en famille et que tout le monde vit en même temps et qui va devenir une référence. Dans 20-25 ans, on va dire, où étais-tu le jour de l'éclipse totale? Donc, non, c'est quelque chose de fantastique. Je voulais célébrer ça ensemble. Anthony, toi, c'est spécial de vivre ça avec ton père aujourd'hui. T'as jeté un coup d'œil avec la lunette, bien sûr. Est-ce que t'as vu quelque chose jusqu'à maintenant? Là, on commence à voir un peu en bas à droite, un petit bout de la lune qui commence à s'avancer vers le soleil. C'est vraiment une occasion, je pense, incroyable de partager ça avec tout le monde, pas juste mon père, nécessairement, puis de vraiment voir que tout le monde se rassemble pour aller observer cet événement qui est quand même juste d'une durée de trois minutes et demie. Donc, vraiment, voir toute l'effervescence et la passion dans le cœur des gens aujourd'hui, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà. Et dans le cœur des gens, il y a le soleil, parce que le soleil est en nous. On va assister à la mort du soleil et à sa renaissance, quelques minutes plus tard. Et quand on regarde, dans notre façon de voir la vie, en tout cas au Québec, la mort et la vie, c'est un peu comme ça aussi qu'on le voit. On va dire, quand quelqu'un meurt, on dit, monsieur, un tel, c'est éteint. Et quelques minutes plus tard, on recommence à parler de feu, un tel. Et donc, ce soleil-là, c'est pas pour rien que ça. Quand ça arrivait, les gens avaient peur de ça dans un passé lointain. C'était même utilisé comme tactique de manipulation, potentiellement, par les gens qui sont venus coloniser l'Amérique. Ils ont dit, si vous ne nous cédez pas tous vos territoires et toutes vos possessions, notre Dieu va voler le soleil. Parce qu'ils étaient capables de prédire, justement, quand est-ce que les éclipses allaient arriver. Donc, maintenant, vraiment, d'être capables de comprendre que c'est rien de dangereux et que c'est plutôt une chose que l'on devrait regarder avec émerveillement. Je trouve ça très intéressant. On doit ça à la science. Et l'émerveillement, on le sent chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez retenir de ça, le fait qu'on rassemble tout le monde un peu partout, partout dans le monde? Bien, que la science, c'est fantastique. Parce que c'est ça qu'on le doit à la science. La peur que les gens avaient, les Grecs, ils pensaient qu'ils étaient délaissés par leur Dieu quand ça arrivait. En Chine, dans l'Antiquité, ils tiraient sur le soleil parce qu'ils pensaient qu'un dragon l'avait kidnappé. Les Incas avaient le même problème. Maintenant, avec le temps, la science a réussi à nous dire, regardez. Il dit ça aux gens qui ont prédaté Galilée dans un passé, de dire, maintenant, on comprend exactement comment ça se passe. Et donc, c'est ça aussi, d'amener les enfants, de catalyser leur amour de la science. C'est surtout ça. Merci à vous deux. Et vous, quand on vous demandera dans quelques années que vous étiez où cette année-là, bien, vous étiez avec votre père. Ce sera un moment mémorable pour la vie. Merci à vous deux. Merci. Alors, voilà, Christian. Donc, on est sur le qui-vive ici, à l'Astrolabe du Mont Mégantic. On reste sur place. On vous revient un peu plus tard. Quel meilleur endroit qu'un astrolabe pour observer une éclipse totale. C'est absolument extraordinaire que vous serez dans cette totalité. Et pour le plus longtemps, d'ailleurs. C'est ça qui est encore plus formidable. On s'en va maintenant en Beauce, parce que la Beauce aussi est dans cette zone de totalité, sur cette pente de 1500 kilomètres de long par 200 kilomètres de large. Et mon collègue Pierre-Alexandre Bolduc, vous avez des invités à nous présenter, ou en tout cas l'atmosphère à nous résumer, parce que j'entendais dire qu'il y avait même des problèmes de circulation en Beauce en raison de l'éclipse. Oui, il y a eu pas mal de circulation, Christian, pour arriver ici. On va vous montrer quand même, il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées. On est devant, pour ceux qui connaissent la région, derrière, en fait, le carrefour Saint-Georges, un centre commercial. Et on se promène, Christian, il y a des gens d'un peu partout. Il y a des gens de Québec et il y a des gens d'ici, des vrais beaucerons de Saint-Georges. Jacques et Daniel, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on est fébrile? Oui, beaucoup. Surtout quand ça ne marche pas au départ. Oui, là, vous avez des petits problèmes avec votre appareil. C'est pas mal technique, mais là, c'est réglé. Vous avez réglé ça. Vous avez probablement l'équipement le plus imposant de la place. Probablement, oui, mais c'est celui-là qui ne crée plus de problèmes aussi, des fois. Votre degré d'excitation, parce que ça fait longtemps que vous attendez ça, que vous êtes aussi un passionné de la chose. Oui, ça fait trois ans qu'on se prépare, le club et moi-même, bien sûr, parce que je suis dans le club, pour cet événement-là. Mais les derniers mois ont été beaucoup plus fébriles à ce moment-là, avec tout ce que ça peut demander. Vous voyez évidemment la foule qui a répondu à ce moment-là de la région et autour. Quelle sera votre émotion lorsque ça va se passer? Évidemment, c'est le fait de voir une planète difficile à voir qui est Mercure. Possiblement aussi une comète, Pond Brooks. On n'est pas sûr encore. On a hâte de voir quand ça va être entièrement dégagé, plutôt en noirceur totale. Et bien évidemment, les autres planètes comme Saturne et Jupiter, entre autres, et tout le ciel étoilé, pour ce qui est des grosses étoiles, certainement. C'est complètement dégagé. Donc, Danielle, vous, vous me racontiez que Jean, bien, il vous traîne dans ses aventures cosmiques. Oui. Ah oui, il me traîne pas mal. Tous les événements, bien, j'ai fait partie de... je l'ai suivi. Et puis, des fois, il filme la lune et il me fait marcher sur la lune. Oui. Oui. Comment vous trouvez l'ambiance, les gens ici? Vous êtes chez vous? Ah oui, merveilleux. Merveilleux. C'est vraiment intéressant de voir la fébrilité de tout le monde, qui sont tous excités de voir cet événement-là. Ce magnifique paysage qu'on va voir du ciel, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut vivre ici aujourd'hui. C'est émotif un peu? Oui. Oui, 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 c'est émotif. Tout le monde est tout excité. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis tout le monde est très respectueux les uns envers les autres. C'est ce qui est aussi merveilleux. Bon, Jacques, on va vous laisser travailler sur votre équipement. Oui. On vous souhaite que ça fonctionne. Ça fonctionne comme je disais-là. Tout va très bien. Bon, bien, OK. Merci beaucoup, messieurs dames. Merci pour votre gentillesse. Christian, ça se passe ici entre 15h29 et 15h32. Ça va durer 2 minutes 33 secondes. On sera là pour vous faire un compte-rendu un peu plus tard. Juste après l'éclipse totale de Montréal en Beauce, Pierre-Alexandre, merci beaucoup. On va revenir avec notre camarade Charles Dissier. Charles, on parlait de la rareté de l'événement, et c'est vrai, parce qu'en tout cas, à Montréal, la dernière au Canada totale est en 1979 à Winnipeg. La prochaine totale à Montréal est dans 181 ans. Donc, on a intérêt... En passant, Charles, on me dit à l'instant que... Écoutez, c'est pour dire comment il y a de l'intérêt en ce moment que les bretelles d'accès du pont Jacques-Cartier ont été fermées parce que le site a atteint sa pleine capacité. Probablement qu'il y a des gens qui peuvent toujours venir à bord d'autobus ou du métro, mais la circulation sur le pont Jacques-Cartier a été arrêtée parce que là, on a atteint la pleine capacité. On le voit derrière nous. Il y a au moins 50 000 personnes et ça déborde un petit peu partout à gauche et à droite sur les terrains. Et le flux de gens qui rentrent sur le site continue. C'est comme une rivière. Ça, c'est les gens qui arrivent du métro. Donc, il y a un très, très grand intérêt parce qu'on a le goût de vivre ça ensemble aussi. Oui, c'est quand même incroyable de penser qu'on va pouvoir voir quelque chose comme ça, des visous avec nos propres yeux, sans équipement. On en a entendu parler de cette éclipse, mais en même temps, ça nous rappelle au fond qu'on est minuscule dans l'univers. On est tout petit. On ne peut pas arrêter ce phénomène céleste. Même si on voulait, c'est impossible. Il va se produire, qu'on soit là ou non, que ce soit nuageux ou non, il va se produire. Et ça, ça vient vraiment nous chercher. Et pour les scientifiques, c'est vraiment l'occasion, comme le disait Olivier tout à l'heure, de profiter de cet événement-là pour voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement. Et si on pense justement à l'atmosphère du Soleil, à la couronne du Soleil, actuellement, il y a des avions de la NASA qui sont en très haute altitude, à 15 000 m d'altitude. Un avion normal de ligne, c'est 5 000 à 12 000 m, ils sont encore plus hauts, pour éviter les problèmes météorologiques, pour éviter les turbulences, pour justement, avec des instruments très fins, observer justement cette couronne, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le Soleil, c'est un immense réacteur thermonucléaire qui a plus de 4,5 milliards d'années et qui est en équilibre, Christian. On ne pourrait pas être ici s'il n'était pas en équilibre. Il y a des océans sur la Terre depuis des milliers d'années. Notre climat est généralement tempéré sur cette planète à cause de ce réacteur gigantesque et naturel qui n'a pas des sauts d'humeur trop difficiles, qui est très calme et stable. Pour l'instant. Et on prévoit que ça ne devrait pas changer parce que ce type d'étoile-là est comme ça, cette étoile jaune est comme ça. Et dans l'univers, le Soleil, c'est considéré comme une étoile naine. C'est une petite étoile. C'est une petite étoile jaune, ce n'est pas la plus grosse, mais elle a l'avantage. Justement, si elle était énorme, elle ne durerait pas longtemps. Celle-ci va encore vivre probablement un autre 5 milliards d'années. Et s'il y a la vie sur Terre, c'est à cause de cet astre-là. Et les scientifiques peuvent le voir comme ils ne peuvent pas le voir, même avec les sondes qui sont en orbite autour du Soleil en ce moment, réussissent à voir une partie de la couronne solaire, mais ils ne peuvent pas voir la partie qui est plus proche de la surface. Et ils ont besoin, justement, d'une éclipse solaire comme celle-là. Et vous parliez de l'intérêt des scientifiques. Vous, à Découverte, en ce moment, vous avez une équipe, entre autres, aux eaux de Grambay, parce que les animaux aussi seront impactés par la baisse de lumière, par la chute de luminosité. L'enquête de Pierre Chastonnet, avec ses collègues, justement, ils sont en train d'enquêter avec de nombreuses personnes sur place. Ils vont observer plusieurs espèces des journées avant, des heures avant l'éclipse, pendant l'éclipse totale et après la partielle, etc., pour voir si il y a des changements de comportement. Alors, on sait déjà, parce qu'il y a eu ce genre de recherches dans le passé, pas très nombreuses et parfois contradictoires, qui ont observé, par exemple, que les girafes se réunissaient tout ensemble dans un coin de leur enclos. Les oiseaux arrêtent de chanter. Les oiseaux vont commencer à se percher comme si c'était le début de la nuit. Les abeilles, les abeilles vont revenir à la ruche en plus grand nombre. Et si on change un petit peu leur couleur avec de la poudre, on se rend compte qu'elles reviennent presque paniquées. On est capable de les compter en grand nombre, elles reviennent presque paniquées s'il y a une éclipse totale. Et ça, ça ferait l'objet d'un reportage fort probablement dans une émission de découverte. Très bientôt, un découvert. Merci, Charles. On va faire, si vous le voulez bien, on va se quitter sur des images de Niagara Falls, où l'éclipse, on l'a vu tout à l'heure, le soleil a commencé à être obstrué par la Lune. On va faire une courte pause. Et je vous rappelle que nous sommes en direct du parc Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, au coeur de l'éclipse, ou de l'éclipse totale qui s'en vient bientôt à Montréal. 350 mariages. Alors juste durant l'éclipse, évidemment, ils vont la regarder. Et juste après, quand le soleil va ressortir, ils vont jouer la chanson Here Comes the Sun des Beatles. et là, ils vont vraiment, si vous voulez, se marier. Donc plus de 300 couples qui se marient. Là, je me trouve au Mall, que vous connaissez bien, Christian. Alors vous pouvez voir, il y a énormément de gens qui se sont donnés rendez-vous ici. L'éclipse ici, à Washington, elle ne sera pas totale. Ce sera environ 87% à peu près que la Lune va couvrir le soleil. Mais beaucoup de gens, que ce soit des étudiants ou des gens qui travaillent, ont décidé vraiment de venir ici. Et c'est assez intéressant de voir les Américains se retrouver ici, se réunir. C'est vraiment l'impact que ça a. Cette éclipse solaire est assez incroyable. Et là, justement, on a trouvé des Québécois qui sont venus ici, de la Floride, justement, pour observer l'éclipse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici. C'est un moment important. Oui, on est de retour au Québec. On est en partant de Floride. Et puis, on a décidé de passer trois jours ici à Washington en visite. Et puis, profiter aussi de l'éclipse en même temps. Bien, présentement, c'est beaucoup de monde. Beaucoup de... On est bien. La température est excellente. Comparé à hier. C'est un peu plus frais. Bien, c'est bien, l'aviance est super. C'est excitant, d'être ici. Voir ça à Washington, c'est vraiment excitant. Oui, comment vous trouvez ici, c'est incroyable de voir autant de gens, en fait, parce que c'est quand même une journée de semaine. Oui, oui, c'est... Aujourd'hui? On était ici hier. Il y a plus de gens aujourd'hui qu'hier. Hier, c'était dimanche, quand même. Alors que c'est une journée de semaine, en fait. Oui, oui. Vraiment, là, c'est excitant. Je n'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que vous espérez voir aujourd'hui? Ah, bien, on espère voir, mais on ne verra pas la totalité de l'éclipse. On est à 83 %, je pense, de l'éclipse. Bien, quand même. Si on avait été rendu au Québec, on aurait pu voir le total. Et vous, madame, donc vous aussi? Oui, on a fait beaucoup de marches tout le long ici pour trouver la lunette qui nous a été donnée, d'ailleurs. Alors, comme ça, on peut la regarder. C'est bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, voilà, donc ils font partie des gens ici qui regardent l'éclipse. J'ai également parlé à des étudiants, des gens qui travaillent, qui disaient que c'était vraiment chouette de voir qu'en fait, malgré toutes les divisions, comme vous savez, Christian, aux États-Unis, là, vraiment, tout le monde se réunit pour voir cette science, en fait, pour voir la nature, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui les touche profondément. Je propose justement d'écouter quelques extraits. C'est une des choses que vous ne pouvez pas voir encore. Je pense que vous ne pouvez pas être disponible ou quelque chose comme ça. Et, encore, c'est un beau truc. Et c'est, vous savez, je l'aime le système de l'éclipse, je l'aime, j'aime l'éclipse, et tout ça. Donc, je pense que c'est une grande opportunité pour nous de venir ici, d'envoyer le beau weather, et d'experience ça. Alors, écoutez, l'éclipse, normalement, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, elle sera partielle à environ plus de 80 % quand même. Du soleil va être couvert par la Lune et ça va se produire à environ 15h20 et jusqu'à, ça va se terminer à 16h30 à peu près. Donc, évidemment, tout le monde attend ce rendez-vous, Christian. Merci beaucoup. Merci à Zeb en direct de Washington. On va rester aux États-Unis, Charles, parce que ce que l'on voit en ce moment, c'est la totalité à Dallas, au Texas. Oui, elle est formidable et on voit que la couronne, justement, du soleil... C'est très lumineuse. ... et très bien visible. Encore une fois, on est dans un cycle maximum du soleil. On s'attend à ce que la couronne soit encore plus active que d'habitude, de se déploie encore plus que d'habitude, justement à cause de ce cycle qui se rapproche de la 11e année. On est dans la 10e, mais les scientifiques pensent que c'est cette année que le pic va être atteint, tant le soleil, comme vous le disiez tout à l'heure, bouillonne. Oui, et la totalité, elle est importante dans la région de Dallas-Fort Worth. Il y a une petite ville, Fredericksburg, qui aura 4 minutes... Ou a eu, ou a en ce moment, 4 minutes 25 de totalité. Ensuite, c'est Torreón, au Mexique, où la totalité sera la plus longue en Amérique du Nord, 4 minutes 28 secondes. Donc, c'est pas partout pareil, parce que ça dépend de la bande. Il y en a qui sont au centre. Nous, à Montréal, on est limite, parce qu'à Laval, ils n'auront pas la totalité, malheureusement. On ne dit pas ça pour l'énerguer, mais on est chanceux, à Montréal, d'être juste sur le bord de la totalité. Puis vous me disiez tout à l'heure qu'il y a même une station de métro à Montréal. Oui, à la sortie... La station sauvée, je crois que c'est la sortie qui est en totalité et l'entrée qui est partielle. Bref. On peut passer d'une une à l'autre. Exactement, oui. Mais vous savez, les scientifiques s'intéressent à la totale aussi, à l'éclipse totale, parce que ça leur permet de mesurer très exactement le diamètre du soleil. Ça semble anodin, mais le diamètre du soleil, donc, d'une certaine façon, est relié à sa puissance et lié aussi à notre climat. Et donc, est-ce que le climat sur la Terre pourrait être perturbé, pourrait réchauffer ou moins réchauffer dans les siècles à venir? Bien, ça va beaucoup dépendre aussi de notre réacteur, de notre fournaise dans le ciel, qui est le soleil. Alors, connaître exactement sa taille, c'est très important. Et c'est ce que font d'ailleurs ces avions d'Anaza en ce moment-là. Avions et trois fusées, je crois. Absolument, en plus. Qui analysent l'ionosphère. On y reviendra, Charles. On s'en va au Nouveau-Brunswick, parce que, comme je le disais, cette éclipse, cette bande de totalité, elle parcourt 1500 kilomètres du Mexique jusqu'à Gander, à Terre-Neuve. En fait, excusez-moi, Christian, 15 000 kilomètres. Oui, c'est 15 000 kilomètres. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est 15 000 par 200 kilomètres de large. Oui, absolument. Et ça s'arrête à Gander. Après ça, ça se poursuit jusqu'à l'Atlantique. On va rejoindre Noemcy, qui est à Buktouch, au Nouveau-Brunswick. Alors, Noemcy, vous aussi, vous aurez droit à la totalité cet après-midi, je pense. Exactement, Christian. Et on est très chanceux. D'ailleurs, il y en a qui se sont rendus compte qu'on aura droit à la totalité, comme vous le disiez, parce qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues d'ailleurs pour regarder l'éclipse ici à Buktouch. C'est le cas notamment de personnes qui sont venues de la Nouvelle-Écosse. On a vu pas mal de plaques d'immatriculation. Alors, je voudrais que Ken vous montre un peu à quoi ça ressemble, le stationnement dans lequel on est. On a là une tente qui a été mise en place par l'université de Moncton. On partage des lunettes pour les personnes qui voudraient regarder l'éclipse. Vous voyez, il y a des familles qui sont venues parce qu'on s'en souvient, les écoles ont fermé. Et puis, il y a pas mal de personnes qui sont à l'intérieur du centre. Alors, je vais parler maintenant à une famille ou plutôt deux familles qui sont venues ici pour regarder l'éclipse. Vous voyez d'ailleurs, il est très bien installé. On a pris des chaises pour être certain d'être bien installé. Et puis, on a fait preuve de créativité parce que je sais pas si vous le voyez, mais on a mis des lunettes au-dessus de l'appareil photo pour être... Ou plutôt du téléphone, oui, pour être certain que l'on va pouvoir enregistrer l'éclipse. Alors, on a là... Louis-Philippe, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour, Louis-Philippe. Alors, vous êtes venu, vous n'êtes pas seul, si vous voulez bien vous mettre de ce côté. Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous êtes venu ici? Oui, bien, je suis venu avec ma famille, ma femme, mes deux enfants. Puis, on est venu avec une autre famille, nos voisins d'en face, pour économiser un petit peu sur le transport. Oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, à Bouctouche? Oui. Bien, c'est sûr, c'est une occasion unique, qu'on va seulement pouvoir peut-être revivre dans 20 ans, un petit peu ailleurs dans le monde. Et à Dieppe, où on vit, c'est seulement 99,9. Mais pour avoir l'expérience complète, c'est vraiment... il faut venir un petit peu au nord de Dieppe, de Moncton. Puis, il y a aussi... c'est une expérience unique pour les enfants. Puis, je crois que c'est une opportunité excellente pour les initier à la physique, à l'astronomie, aux phénomènes naturels, susciter leur... vraiment, développer leur goût pour la science. Et justement, en parlant d'enfants, je sais que votre fils était là, il voulait absolument dire un mot. Comment tu t'appelles déjà? Samuel. Samuel, alors, qu'est-ce que tu fais ici, aujourd'hui, Samuel? Pour voir l'éclipse, vu que c'est pas tous les jours qu'on le voit. Je vois que tu es très content, tu as tes lunettes, tu es déjà préparée. J'imagine que ça te fait plaisir de ne pas être à l'école aujourd'hui. Oui. Il n'est pas à l'école aujourd'hui. Et il y a d'autres familles aussi. Est-ce qu'on peut vous dire un mot rapidement? Vous, c'est... Kevin. Et Kevin, vous aussi, vous êtes la deuxième famille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous êtes venus tous ensemble? Oui, c'est ça, avec mon fils Kyle et ma femme Tiffany. Ah, OK. Et comment ça se passe jusque-là? Ah, ça va très bien, oui. Je vois que vous regardez sans vos lunettes. J'espère que vous n'allez pas le faire lorsque l'éclipse a commencé. Non, non, non. Je la garde avec mes lunettes, juste pour être sûr. Et j'imagine que c'était important pour vous de passer ce moment en famille. Oui, oui, oui. Très important, parce que je voulais vraiment qu'il y expérience tout le phénomène qu'on ne peut pas voir tous les jours. Exactement. Alors, vous l'avez compris, Christian, il y a énormément de personnes qui sont venues ici. D'ailleurs, on a pu voir des familles qui font preuve de beaucoup d'ingéniosité, comme cette famille qui est venue et qui a fait une espèce de casque, improviser une boîte avec un casque pour mettre des lunettes collées. C'est vraiment très ingénieux, difficile à décrire, mais pour protéger les enfants, notamment. Absolument. C'est important. Merci beaucoup. Merci à nous, MZ, en direct de Booktouch au Nouveau-Brunswick. On revient sur l'île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau où nous sommes en compagnie, Charles et moi, de Laurie Rousseau-Neptone. Bonjour, Laurie. Bonjour. Bonjour, Laurie. Vous êtes astronome professionnel, vous avez un doctorat, vous êtes une passionnée d'astronomie. Oui. Vous êtes également d'origine inu. J'aimerais savoir, une éclipse comme ça, est-ce que ça revêt une importance particulière pour les Autochtones? Bien oui. Il y a tellement d'histoires qui sont véhiculées pour transmettre des enseignements sur les éclipses, pour comprendre ce qui se passe physiquement, mais aussi pour avoir une idée de la perception, la perspective autochtone qui est bien sûr différente d'une nation à l'autre. Mais ce que je dirais, c'est qu'au Canada, c'est souvent un synonyme de paix, un synonyme de rassemblements familiaux. Il y a vraiment quelque chose qui représente un changement d'air de la guerre vers la paix. Est-ce qu'on vous en parlait des éclipses quand vous étiez petite? Est-ce qu'il y a des histoires? Est-ce qu'il y a une tradition orale qui découle de ces événements? Il y a toujours une tradition orale. Moi, je le dis souvent, je n'ai pas été chanceuse quand j'étais jeune. On ne me racontait pas nécessairement ces histoires-là. C'est quelque chose qui s'est perdu en peu, peu, pas avec les générations, le colonisme et tout ça. Mais c'est quelque chose qui revient parce qu'on ne veut pas perdre ces connaissances-là, ce savoir-là qui est ancré dans la tradition orale. Et quand je m'y suis intéressée, j'ai fait des belles découvertes. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de physique, beaucoup d'astronomie dans les histoires et qu'il y en avait bien plusieurs qui parlaient des éclipses, entre autres. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on retrouve ces notions environnementales et scientifiques, oui, en grande partie. dans ces histoires orales qui sont vieilles de millénaires. Oui, exactement. 10 000 ans, souvent, on le voit de par les détails qui sont racontés aussi par la présence de mammouths ou d'animaux gigantesques. Et ça, bien, c'est incroyable. Ça parle aussi de la période de glaciation, une histoire qui est propre à nous, au Canada. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a des hivers longs, les nuits sont longues et que les histoires sont souvent représentées dans le ciel, à travers les constellations et les mouvements célestes. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, sur la proximité entre les Autochtones et le soleil et la nature, plus généralement? Oui, bien, en fait, on dit toujours que c'est connecté. Ce qui se passe dans le ciel se passe sur le territoire. Et ça, bien, on en prend pleinement conscience quand on comprend la symbolique des histoires, quand on sait quel personnage représente quelle constellation, quand on parle des oiseaux migrateurs, qui représentent la Voie lactée, quand on voit les mouvements de la Voie lactée dans le ciel. Ça nous permet de voir à quel point ils étaient connectés avec ces observations-là et qu'ils les utilisaient, bien, c'est sûr, pour prédire les saisons, mais aussi les périodes importantes qui pouvaient indiquer l'arrivée de la chasse ou le moment de traverser une rivière et ainsi de suite. Et des leçons écologiques aussi, comme par exemple le chasseur qui va arriver à une hutte de castors et dans le conte autochtone, le héros ne prélève pas tous les petits. Non. Pour que, justement, la prochaine fois, le chasseur, quand il repassera, retrouvera toujours des castors dans cette hutte. Mais plutôt que de le dire de façon pédagogique comme moi, c'est dit dans le cadre d'un conte. Exactement. D'un conte qui transporte les gens pendant des heures. C'est ça, c'est très poétique. Et quand on regarde de la façon dont ces contes-là sont construits avec la connexion avec le ciel, on voit en fait toute la complexité, la compréhension qu'il y avait entre ce qu'on voyait dans le ciel, ce qu'on observait sur le territoire et comment utiliser le ciel comme un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces histoires-là pendant des millénaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à entamer une carrière en astronomie? Parce que vous avez longtemps travaillé au Texas, au laboratoire... en Hawaï, pardon, Laboratoire France-Canada-Hawaii. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans le ciel? Ah, bien, je vous dirais qu'un peu comme tout le monde, quand je le regarde, je suis fascinée par tous les phénomènes qu'on peut observer, même à l'œil nu. Puis dans un télescope, je veux vous dire, il y a encore plus de choses qui se passent. Mais pour moi, c'était de me demander mais comment ça se fait que ça marche comme ça? C'est tellement mystérieux, c'est tellement immense, c'est tellement beau. Il fallait que j'en save plus. Et c'est sûr que je passais beaucoup de temps en nature avec mon père pour chasser. On observait les petits détails. Bien, maintenant, j'ai la chance de faire ça comme un travail. Je suis payée pour regarder ce ciel-là, cet univers-là et comprendre sa mécanique. Et ça, je trouve ça fantastique. En fait, j'ai le meilleur métier du monde. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, comme astronome, comme scientifique, vous cherchez? Oui, bien, c'est une bonne question. Souvent, on cherche notre place. Quelle est notre place dans l'univers? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on est là simplement pour l'observer et pour s'émerveiller? Je ne sais pas encore. Mais j'essaie de trouver. C'est comme si l'univers était une grande machine à fabriquer la conscience, comme disait Hubert Reeves. Et nous en sommes, tout petits que nous sommes, le résultat de cette longue évolution cosmique et ensuite biologique sur notre Terre. C'est comme si tout dans notre univers était conçu pour que la vie émerge et que la conscience puisse apparaître. Ça, ça semble rejoindre aussi la spiritualité des Autochtones. Exactement. Puis je le dis souvent, dans bien les communautés, on dit on vient des étoiles et on retourne aux étoiles. Et comme Hubert Reeves le disait aussi, nous sommes poussières d'étoiles. Et maintenant, j'étudie la formation des étoiles, les différentes générations d'étoiles qui influencent les unes les autres. Et ce cycle-là de recyclage, de partage entre les différentes générations d'étoiles, bien en fait, c'était déjà écrit. C'était déjà dit dans la tradition orale. Et vous êtes étonnée parce qu'on voit les milliers de personnes derrière nous et c'est partout aux États-Unis, au Mexique, au Canada, au Québec. Vous êtes étonnée de l'intérêt que cette éclipse suscite? Ah non, non. Je le comprends tellement. On s'attendait à avoir des millions de personnes. Je crois qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui vont regarder ce phénomène-là avec nous. Et je suis contente de voir justement la réponse des gens parce que, comme je le disais, c'est un moment qu'on passe ensemble, en communauté, une transition, un moment de paix. Puis j'espère que tout le monde va le sentir de la même façon que je le sens ici avec ma famille. C'est votre première éclipse totale que vous expérimentez? Oui, oui. Plusieurs partiels, mais là, c'est la première totale et j'ai vraiment hâte, comme tout le monde, de voir tout ce qu'on va pouvoir observer. Et la partielle vaut la peine d'être vue aussi, hein? Oui, tout à fait. Ça dure longtemps, en plus. Exactement. Plusieurs heures. Donc, on a la chance de pouvoir l'observer à plusieurs phases de l'éclipse. C'est fantastique. Lorsque vous allez retourner dans votre laboratoire ou dans votre centre de recherche, vous travaillez à Toronto, je pense, en ce moment, qu'est-ce que cette expérience de cette éclipse totale vous aura apporté? Est-ce que vous allez voir votre travail d'un autre oeil ou est-ce que vous allez voir le ciel d'un autre oeil? Ah, bien, je pense que je vais être une personne différente. Je vais avoir vu ma première éclipse. Maintenant, je vais pouvoir raconter ma propre histoire plutôt que de raconter l'histoire des autres. Et donc, pour moi, c'est un moment où je vais pouvoir écrire mon histoire. Et j'ai bien envie de voir comment je vais pouvoir la partager par la suite. Donc, c'est vraiment important de continuer ça. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on cherche scientifiquement? On parle de l'ionosphère, on parle de la couronne que l'on étudie. Est-ce qu'il y a des trucs ou des observations qui sont plus importantes que d'autres que l'on devrait connaître aujourd'hui? Oui. Bon, bien, c'est sûr que moi, je ne suis pas une spécialiste du soleil, mais ce que je sais, parce que je suis une spécialiste de l'instrumentation en astronomie... Mais vous connaissez des étoiles très bien, par exemple. Exactement. Et donc, quand on fabrique des appareils pour regarder l'univers, pour regarder le soleil, bien, on a plein de défis techniques à surmonter. Et là, on a la chance d'avoir un instrument naturel qui se présente devant nous. La Lune, un obturateur parfait, vient bloquer le soleil à une distance phénoménale sans aucun autre élément autour d'elle qui reflète des lumières parasites qui pourraient arriver sur notre détecteur. Dans ce cas-ci, c'est nos yeux. Donc, on a un instrument astronomique qui nous est présenté à nous gratuitement. Et qui est très cher à fabriquer. Ça n'a pas de prix, ça. Et c'est un hasard cosmique incroyable, parce qu'elle est toute petite, la Lune. Comment fait-elle pour bloquer le soleil? Elle est, quoi, 400 fois plus petite que le soleil? Quelle chance! Mais elle est 400 fois plus proche de la Terre que ne l'est le soleil. Mais c'est le hasard! Mais se rapproche du soleil. Et un jour, dans plusieurs millions d'années, les écripses totales vont être de plus en plus rares. Elles vont être différentes. Elles vont être différentes. C'est ça. C'est des moments dans l'histoire. 3 cm par année. 600 millions d'années. Ça va prendre du temps. Ça va être une annulaire dans 600 millions d'années. Oui. Laurier Rousseau-Neptune, je rappelle aux gens à la maison, vous êtes astronome, vous travaillez à l'Université de Toronto, vous avez longtemps collaboré à l'Observatoire France-Canada-Hawaii. Merci infiniment. On vous souhaite une expérience formidable. Et en espérant que ça vous enrichisse et que ça puisse vous faire avancer dans vos travaux. Oui, merci. Bonne équipe, tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bon, là, on va revenir sur Terre. Puis des problèmes bien, bien, bien humains, c'est-à-dire des problèmes de circulation, semble-t-il, me dit-on, partout, partout à Montréal. Je commence par ici, au parc Jean-Drapeau. Il y a, en ce moment, on a atteint la pleine, pleine capacité, à un point tel qu'on a décidé de complètement fermer les accès au pont Jacques-Cartier pour faire en sorte d'éliminer le flot de circulation. Un peu partout, me dit-on, sur l'île de Montréal, il y a énormément de circulation. On avait demandé aux gens de ne pas arrêter sur les autoroutes et mettre leurs lunettes pour observer l'éclipse. Est-ce que c'est ça qu'on vit en ce moment? Je ne sais pas. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup... Vous voyez des images du pont Jacques-Cartier en ce moment. On a bloqué l'accès à l'île Saint-Hélène, au parc Jean-Drapeau, pour éviter la cohue. Mais derrière moi, vous voyez, il y a à peu près plus que 50 000 personnes. Et on est prêts. On est prêts pour cette éclipse totale qu'on va vous présenter en direct du parc Jean-Drapeau en compagnie de mon collègue Charles Dissert et de tous nos reporters sur le terrain. À tout de suite. On se parle. L'éclipse qui a passé par le Mexique, qui est maintenant dans le sud des États-Unis et qui commence tranquillement, la lune qui commence à obstruer la lumière du soleil. C'est ce qu'on va observer au cours des prochaines minutes. Pour atteindre ici l'apogée à Montréal aux alentours de 15h26 jusqu'à 15h28. Mais la totalité sera encore plus importante en Estrie, dans la région de Mégantic, tout près de l'Observatoire, où on aura une totalité de plus de 3 minutes. Donc, avec moi, tout l'après-midi, Charles Dissert, animateur de Découverte. Charles, quel plaisir. On est comme des enfants. Christian, on a... J'ai l'impression de décrire la parade du Père Noël, mais c'est... Toute une parade. On l'a regardée tout à l'heure avec nos lunettes. Je ne croyais jamais pouvoir voir aussi précisément, justement, cette éclipse partielle. C'est renversant. C'est d'une beauté, d'une pureté, d'une exactitude qui reflète justement ce que fait le cosmos. Et je ne sais pas si vous sentez, Charles, il y a une baisse de luminosité et l'air. C'est plus frais. Il y a une baisse de température. Le vent se lève. M. Hernandez, le directeur du Planétarium, nous disait que ça pouvait varier. Je ne vais pas aller jusqu'à 9 degrés Celsius. Oui. On le sent, il y a un vent qui se lève. C'est plus frais. Oui. Et en fait, c'est normal parce que la Lune est en train de recouvrir de plus en plus. On le voit. Le disque solaire, là, elle en recouvre plus de la moitié facilement. C'est comme si la nuit arrivait tranquillement. Oui. C'est comme si la nuit arrivait. Et quand on va se rapprocher, justement, de la totalité, on va ressentir ces phénomènes de façon encore plus intense. Juste avant que la totalité arrive, il va y avoir ce dont on a parlé tout à l'heure, la bague à diamants. Mais quand la totalité va arriver, là, on sent le vent qui se lève. Oui, c'est beaucoup plus frais. On le sent vraiment, là, maintenant. Ce qui va arriver, c'est que la lumière va baisser d'un coup, comme ça. En 10 secondes, elle va diminuer à la lueur du crépuscule. En plein jour. Ce que l'on entend en ce moment, et je ne sais pas si les gens, mais probablement que les gens à la maison peuvent l'entendre, c'est l'orchestre métropolitain qui se donne en spectacle avec le chef d'orchestre, Yannick Nézès-Séguin. On peut écouter? On peut les écouter quelques secondes. Cette oeuvre de Wagner. Alors voilà, Yannick Nézès-Séguin qui, encore une fois, dirige de main de maître, l'orchestre métropolitain. Il y a toute une atmosphère, quand même. C'est très émotif. On sent que le soleil disparaît tranquillement, la lune qui le couvre. Moi, je vous montre toute notre équipe, partout, à partir des États-Unis, mais toute cette bande au Canada de 15 000 kilomètres de long par 200 kilomètres de large. Voyez notre équipe. Ils sont partout. Niagara Falls, Cornwall, McMasterville en Montérégie, Saint-Georges-de-Beauce, Mont-Mégantic en Estrie. Et vous les voyez, ils sont là pour nous. Et ils nous rapportent un peu comment on vit aux quatre coins de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et également du Québec. On va même aller aux Îles-de-la-Madeleine un petit peu plus tard avec Isabelle pour vous décrire cette journée absolument spectaculaire. Et on a préparé, si vous voulez bien, avant d'aller rejoindre nos journalistes sur le terrain, j'ai préparé pour vous une petite capsule pour vous expliquer de façon le plus simple possible et le mieux imagé possible quel est le B.A.B. d'une éclipse, comment ça fonctionne. À première vue, une éclipse de soleil, c'est assez simple. Quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle bloque sa lumière et on se retrouve plongé dans le noir. Sauf que la Lune met environ un mois pour faire le tour de la Terre et il n'y a pas d'éclipse chaque fois. Parce qu'elle tourne sur un plan qui est légèrement incliné, on parle d'environ 5 degrés. Il y a donc des cycles où elle passe trop haut ou encore trop bas. Parfois, elle empiète un peu sur le Soleil sans le cacher complètement. Et ça donne une éclipse partielle. Et même quand l'alignement est parfait, ça ne garantit pas une éclipse totale. L'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait et la Terre n'est pas au centre. Entre son point le plus proche, le périgé, et celui le plus loin, l'apogée, vu d'ici, la Lune change de taille. Quand elle est à son plus loin, elle est trop petite pour recouvrir entièrement le Soleil et ça donne une éclipse annulaire. Si les astres s'alignent et qu'il y a une éclipse totale, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Pour celle d'aujourd'hui, on peut la voir dans sa totalité sur 15 000 kilomètres de long, mais au maximum 200 kilomètres de large. Il faut donc être au bon endroit et au bon moment. Alors voilà, ce que vous voyez en ce moment, c'est Niagara-Aphaz en Ontario. Ils sont tout près de l'éclipse totale, 15 h 18. Jérémy, vous m'entendez toujours. Alors, vous allez probablement les premiers au Canada à faire... Vous avez été les premiers à voir la Lune commencer à obscurcir la lumière du Soleil et vous serez probablement les premiers à expérimenter l'éclipse totale à 15 h 18. Voilà, on sent déjà la luminosité baisser grandement. On se croirait vraiment en fin de journée en ce moment. Christian, vous voyez les gens toujours du côté de Niagara-Aphaz. C'est rare qu'on voit autant de personnes faire dos aux fameuses chutes Niagara qui se trouvent derrière moi parce que les gens tentent d'observer ce phénomène céleste-là. On prévoyait un million de personnes. On ne va pas atteindre ce chiffre-là, mais le maire de Niagara parle déjà quand même d'une foule record. Il faut dire que c'est nuageux. On a eu le droit à quelques éclaircies un peu plus tôt cet après-midi. Les gens applaudissaient, profitaient du moment parce qu'on n'a pu, avec nos lunettes, apercevoir le phénomène pendant quelques instants. Vous savez, il y a des touristes d'un peu partout dans le monde qui sont venus ici en raison de la beauté de ce paysage, des gens des États-Unis, de l'Europe. Mais le Grand Toronto, c'est 6 millions de personnes. On a croisé aussi des gens de la Ville de Reine. On nous invite à regarder un entretien de GGU avec une famille de Toronto. Pourquoi c'est important pour vous de voir ce phénomène-là? Ma famille aime la science et toutes les choses avec physique et l'astrophysique. Alors, c'est une chance. Ça pourrait être nuageux, couverture nuageuse pendant l'éclipse. Ça serait difficile de voir la couronne du soleil. Oui, je sais, mais je pense que quand l'éclipse se passe, le ciel va être plus noir. Alors, c'est quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il allait y avoir plus de gens que ça? Oui, je pense que je suis un peu surprise maintenant parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de gens. Plus d'espace pour vous pour profiter de l'éclipse. Oui, absolument. On peut jouer, on peut relaxer ici. Merci beaucoup. Merci. Il fait vraiment de plus en plus noir, Christian. La totalité, c'est dans sept minutes, on sent la frénésie s'installer ici. Oui, et je retiens que les gens sont d'eau à la chute, ce qui n'est pas le cas habituellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Charles, on a eu la chance d'avoir David Saint-Jacques, l'astronaute affilié à l'Agence spatiale canadienne. On a réalisé une entrevue un petit peu plus tôt. Je vous invite à l'écouter. David Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes très occupés, très sollicités en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est votre première éclipse totale? Oui, c'est ma première éclipse totale. J'ai déjà vu des images, évidemment, comme tout le monde, mais j'ai vu des éclipses partielles, j'ai vu des éclipses lunaires, mais éclipse totale du soleil, ça, c'est la première fois que je vois ça. Je l'ai lu dans Tintin, quand j'étais petit garçon, évidemment. Au temple du soleil? Oui, c'est ça. J'espère qu'ils vont laisser partir, finalement. Oui. Il y a une bonne raison aujourd'hui. Pas de bonne raison. Parce que vous êtes celui d'entre nous qui avez vu le soleil et la Lune de plus près, et on peut voir des éclipses de l'espace. Est-ce que vous avez été témoin d'éclipses dans l'espace? Écoutez, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Pendant mon séjour dans la station, il n'y a pas eu d'éclipses qui étaient bien placées pour nous, mais ça arrive régulièrement. D'ailleurs, cette éclipse-ci, les astronautes qui sont à bord en ce moment sont toutes organisées pour prendre des photos. C'est quand même fascinant à voir vu de l'espace parce qu'on peut regarder ça sur Internet. On voit l'ombre de la Lune, dans le fond, qui est comme une tâche d'à peu près 200 km de large, qui balaie la Terre. Et si on se trouve en dessous de l'ombre, bien évidemment, on ne voit plus le soleil, on est dans l'éclipse. Et ça a toujours fasciné les gens, les éclipses, parce que c'est un des rares phénomènes naturels qui nous met en contact direct avec le cosmos. Ça devient plus concret. Oui, c'est concret avec le balai des planètes. Parce que c'est comme si la Lune, c'est comme une immense, c'est gigantesque, c'est dans le ciel. Et là, soudainement, son ombre, on se retrouve sous son ombre, on se rencontre physiquement qu'elle est là, elle se place très vite en l'ombre de la Lune. Ça file à plus de 2000 km heure le long du sol. Il y a des expériences scientifiques à bord d'avions en réaction qui n'arrivent pas à rester dans l'ombre plus de peut-être 15 minutes parce qu'ils se mettent en avant de l'ombre de l'éclipse et ils se font rattraper par l'éclipse. Ils sont à plein gaz de rester le plus longtemps possible peut-être 10 minutes avant de se faire dépasser. Qu'est-ce que l'on cherche, David Saint-Jacques? Vous parliez de vos collègues dans l'espace qui vont l'avoir. Est-ce qu'ils observent quelque chose en particulier? Est-ce qu'ils sont à la recherche de quelque chose? Alors, pour les scientifiques, je dirais qu'il y a trois choses que les éclipses sont intéressantes. D'abord, le Soleil, c'est une étoile. C'est l'étoile la plus accessible. Et pendant une éclipse, on peut vraiment observer la couronne du Soleil, donc les couches supérieures, l'atmosphère du Soleil. Il y a ces grands geysers de feu qu'on ne voit pas normalement parce qu'on est trop éblouis par le Soleil. Mais pendant une éclipse, on peut très bien voir la partie très active du Soleil. Alors ça, tous les télescopes du monde sont pointés vers le Soleil, télescope solaire. L'autre chose, c'est que ça change un peu l'atmosphère terrestre aussi. Et donc, on peut faire des études sur l'ianosphère terrestre pendant une éclipse. Troisième chose qui est fascinante, c'est que les éclipses, il n'y a pas juste notre Lune devant le Soleil qui fait ça. Imaginez des étoiles, d'autres étoiles dans la galaxie, elles ont aussi des planètes. Quand cette planète-là passe devant l'étoile, ça fait une éclipse. Je pense que ça faubosse devant Mars. Oui. Alors, lorsqu'une planète autour d'une autre étoile passe devant, devant cette autre étoile-là et qu'on voit, ça fait une éclipse, la lumière émise par cette étoile-là diminue. Et c'est comme ça qu'on détecte les planètes autour des autres étoiles, grâce aux éclipses qui se font autour d'autres étoiles. Ça permet aussi de voir quand la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de la planète en question, quels sont les gaz qui forment l'atmosphère et possiblement s'il y a de la vie. On peut étudier l'atmosphère de la planète qui passe devant l'étoile, effectivement, durant l'éclipse. Ça fait que pour les scientifiques, c'est fantastique, mais pour les poètes aussi, pour les artistes aussi, pour les mystiques aussi, de tous les temps, les éclipses ont parlé un peu à une partie un peu mystique des êtres humains. Charles parlait de gaz. En 1868, en Inde, on a découvert l'hélium, ce fameux gaz qui permet au ballon d'anniversaire de monter au plafond. C'est quand même assez fascinant. On peut effectivement trouver, faire des découvertes scientifiques quand même majeures en observant des éclipses. Et puis aussi, les zoologistes nous parlent de l'effet des éclipses sur les animaux. C'est la nature vit de cycles. Et là, ça brise le cycle. Soudainement, la nuit tombe et le soleil se lève encore très rapidement. Les oiseaux sont mélangés. Ils se remettent à chanter à la fin de l'éclipse. Il y a des animaux qui peuvent sortir d'hibernation. Donc, il y a tout un effet déstabilisateur sur notre routine, en fait. La routine des saisons, des journées est brisée par les éclipses. C'est pour ça que ça a un effet... C'est comme une connexion directe avec le balai des astres, soudainement. Et comme astronaute, c'est un peu ça le trésor que j'ai ramené de mes missions. C'est une autre perspective. Maintenant, je vois... J'ai vu la Terre, la Lune, le Soleil, le balai des planètes, comme ça. Et maintenant, on peut être sur Terre et avoir cette même connexion-là avec le cosmos. Et qu'est-ce qui reste à découvrir? Notre Soleil, c'est notre étoile. Qu'est-ce qu'on cherche particulièrement? Qu'est-ce qu'on veut savoir du Soleil durant cette éclipsie? On est toujours... La NASA qui a envoyé trois fusées. Oui. On est toujours curieux de mieux comprendre l'origine du Soleil parce que ça, c'est l'origine du système solaire, son avenir. et puis exactement comment il fonctionne. Vous savez, le Soleil vit des cycles d'intensité d'activité sur 11 ans. Et là, on est près d'un maximum d'activité solaire. Donc, ça bouillonne. Oui, ça bouillonne. Alors, c'est particulièrement une bonne éclipse pour observer le Soleil parce qu'il est particulièrement actif en ce moment. Donc, il y a des astronomes spécialisés dans le Soleil. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est l'étoile la plus facile à étudier. Et aujourd'hui, c'est la fête pour eux. Donc, on pourrait voir des éruptions solaires, par exemple, sur le rebord, justement, de la Lune et du Soleil au moment d'une éclipse totale? Pendant la totalité, lorsque la Lune va complètement obscurcir le Soleil, à ce moment-là, c'est tout à fait sécuritaire d'enlever ses lunettes parce que là, il n'y aura plus l'éblouissement de la face du Soleil. Tout ce qu'on va voir, c'est l'atmosphère solaire, donc les éruptions solaires en périphérie qu'on ne voit pas normalement parce que, si on regarde le Soleil en plein jour, ils sont là, mais ils sont complètement, si on veut, obscurcis par l'éblouissement du disque solaire. Et puis, nos yeux sont bien faits. Si tu regardes le Soleil en plein jour, après une seconde, il faut que tu détournes le regard parce qu'on se protège naturellement. Et cette couronne-là, c'est très chaud. C'est un million de degrés Celsius. Des millions de degrés. Oui. Le Soleil, c'est une explosion thermonucléaire permanente. C'est une explosion nucléaire permanente qui génère toute cette énergie-là qui est la source de la vie sur Terre. En terminant, David Chazan, que vous voyez les gens, ils sont des dizaines de milliers derrière nous. Ça vous étonne de voir que les gens sont aussi intéressés et fascinés par ce qui va se passer cet après-midi? Je pense que c'est dans la curiosité humaine. Il y a deux aspects. Il y a la curiosité de comprendre un phénomène rare. Puis je pense aussi qu'il y a cette... il y a un sentiment un petit peu, je dirais, mystique, spirituel, de vivre cette connexion-là avec le cosmos. J'espère que les gens vont s'intéresser à comprendre le phénomène et réaliser que c'est quand même exceptionnel comme occasion. et c'est aussi... C'est à la fois tout simple. C'est simplement l'ombre de la Lune qui passe sur nous. Mais c'est tellement rare que ça arrive et ça nous met en contact direct avec le balai des astres. C'est formidable. Ben, David Jean-Jacques, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes astronaute à l'Agence spatiale canadienne, astrophysicien, médecin, vous me disiez père, skieur aussi. Oui, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon éclipse. Salut, merci. Diane Dufresne et l'Orchestre métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. On les applaudit très fort! Allez-y. Allez-y. Et maintenant, Montréal, je pense que vous le sentez. On s'est mis une petite laine, un petit manteau. Le ciel change. C'est le moment tant attendu, l'éclipse totale du soleil dans quelques minutes. Comme prévu, nous vous laissons admirer le plus émouvant des spectacles qui se poursuit juste ici, dans le ciel, au-dessus de nos têtes. On se retrouve après. Merci. 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 Charles et moi avons mis nos lunettes parce qu'on ne veut pas manquer ça, nous aussi. Et on voit en ce moment ce croissant. Charles, il n'en reste pas beaucoup. On est à quoi? À quatre minutes de la totalité. Et ce que Diane Dufresne chantait avec l'Orchestre symphonique métropolitain, l'hymne à la beauté du monde, ça résume bien ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'une grande beauté. Ah, la créativité de l'être humain en face de la créativité du cosmos et de l'univers. Avec cette lune qu'on a la chance d'avoir en orbite autour de la Terre, elle a contribué à ce que la vie puisse éclore ici et se complexifier parce qu'elle a stabilisé l'axe de rotation de la Terre nous permettant d'avoir des saisons stables. Et dire qu'elle est le résultat d'un accident cosmique, une planète de la taille de Mars qui a frappé la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Et aujourd'hui, elle nous permet d'exister et de vivre quelque chose d'inoubliable. Sans la Lune, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est formidable. Et là, on vit deux phénomènes, Charles. Tout d'abord, on s'approche de la totalité, je pense, dans quelques minutes. Je n'ai pas mon téléphone avec moi précisément. Peut-être quelqu'un pourrait me le dire. Je pense, une ou deux minutes. Mais il y a deux choses. Il y a une luminosité... Dans quatre minutes, merci. Il y a deux choses. On sent vraiment un vent très frais. Il y a une baisse de la température en ce moment. Et aussi une baisse de la luminosité. Ça, c'est très clair. Ce sont deux phénomènes qui étaient prévisibles et qui sont dans l'ordre des choses lorsqu'on observe une éclipse totale. Oui, on le voit et on le sent. Donc, c'est visuel, mais c'est physique aussi. Oui. Et c'est émotif. C'est bouleversant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous rappelle que nous sommes, oui, tout petits dans l'univers, mais que nous faisons partie de l'univers. Oui. Ce qui se passe en ce moment n'est pas étranger de l'humanité. Nous faisons partie de ce grand tout. Et ça, ça nous ramène cette idée-là très fortement dans notre conscience. C'est ça. Il y a une connexion qui nous frappe. Et les milliers de personnes qui sont là, on sent vraiment une unité. On regarde tous la même chose en ce moment. On ressent tous la même chose. On le vit tous probablement différemment. Mais lorsque ça vient du ciel comme ça, et comme vous disiez, cette stabilité du soleil qui est toujours là, alors de le voir disparaître, ça crée une émotion. Oui, c'est vraiment notre grande fournaise dans le ciel, hein? Notre grande lumière dans le ciel. Oui, en parlant de lumière, justement, on a décidé, nous, d'éteindre nos lumières, celles qui nous éclairaient, Charles. C'est peut-être pour ça que vous nous voyez un peu moins bien pour vivre, pour respecter le moment. Voyez cette foule. Et on le sent. Et c'est intéressant parce que là, les lumières des grands édifices au centre-ville de Montréal commencent à s'allumer. Est-ce que les oiseaux vont bientôt arrêter de chanter? Peut-être. En tout cas, il y en a un qui vole juste devant nous. Oui, c'est vrai. Un autre qui le suit. Est-il affolé? Non. Et là, on a vraiment... Ça vaut la peine de remettre nos lunettes. On est vraiment très, très proches de la totalité. Il reste environ deux minutes, trois minutes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre, les lunettes. C'est ça qui est un... C'est le moment qui est important parce que... Oui, tout au long de la partielle, de l'éclipse partielle, il faut mettre les lunettes. Parce que le soleil, même s'il est beaucoup moins violent à l'œil nu qu'il ne l'est normalement, il est tout aussi dangereux. Et pourtant, on aurait vraiment envie de regarder longtemps sans lunettes. Il ne faut pas faire ça. Ce que j'ai envie d'ajouter, Charles, c'est que dans deux minutes, ou peut-être moins que deux minutes, on va pouvoir les enlever pour environ une minute 25, une minute 26, le temps de sa totalité. Parce que lorsque c'est total, l'éclipse, ce n'est plus dommageable pour la vue. Et en dépit des nuages flottants qui sont très légers, qui font un peu... agissent un peu comme un filtre, on la voit très, très bien, l'éclipse partielle en ce moment. On voit ce croissant de soleil qui devient de plus en plus mince, de plus en plus mince. Est-ce qu'on devrait voir bientôt la fameuse bague à diamants, Charles? On devrait voir les perles de Bailey d'abord, qui, au fond, sont tout simplement le reflet lumineux des vallées profondes de la Lune par lesquelles passent les rayons du Soleil et nous atteignent. On devrait les voir quelques secondes avant la totalité et juste avant la totalité, probablement, la bague à diamants. Si ça ne se produit pas maintenant, ça se produira après l'éclipse totale. Donc, on peut dire que c'est vraiment le dernier croissant de lumière qu'on voit avant sa totalité à 15h26 et 55h30. On y approche. Écoutez les gens, écoutez les gens. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 On la voit tellement bien, l'éclipse. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. météorologiques, et de voir les oiseaux qui descendent, la température qui descend, et voir le bout de l'éclipse pointir à travers les nuages, c'était incroyable. Tout le monde qui criait, qui imitait les lunettes, c'était vraiment génial. C'était inespéré de voir la couronne solaire. Surtout qu'ils disaient que c'était nuageux, ça allait être nuageux, qu'on n'était pas sûr de voir quoi que ce soit, et on a pu voir la couronne solaire autour du soleil au moment où c'était l'équipe totale. Donc de voir le changement de jour à nuit, vraiment en quelques instants, c'était vraiment incroyable, magnifique, de voir tout le monde qui l'a pour la même expérience, la même raison, et c'était vraiment unique. C'était unique, un spectacle impressionnant également. Ce n'est pas terminé, parfois on revoit encore le... Oui, le croissant soleil à travers la lune, on le voit encore de temps en temps, mais vraiment c'était magnifique. Est-ce que vous vous attendiez à ça comme expérience ou ça va de là vos attentes? Alors, on est venus en espérant pouvoir voir quelque chose, parce qu'ils disaient que ça allait être beaucoup nuageux, et pouvoir voir ces petits éclaircies de nuages, et pouvoir voir, c'était incroyable, c'était vraiment au-delà de ce qu'on pensait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi. Christian, donc, le temps de vous dire également qu'on attendait un million de visiteurs. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Par contre, le maire de Niagara Falls parle déjà d'une foule record pour un seul événement. Il faudra attendre à demain pour savoir combien de gens se sont réellement pointés ici. On sent déjà des gens quittés. Le retour à la maison pourrait être également extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que les gens sont venus graduellement au cours des derniers jours ici du côté Niagara Falls, mais là, probablement que tout le monde va vouloir quitter en même temps. La patience, donc, qui est de mise ici, mais il y a encore plusieurs curieux qui profitent aussi des chutes Niagara. Je vais demander à mon caméraman peut-être de montrer aussi à quel point les gens sont nombreux par dizaines, des centaines, voire de milliers de personnes ici qui ont voulu se présenter pour ce phénomène céleste qui a été assez exceptionnel parce que jamais on n'aurait cru pouvoir percevoir la couronne solaire aujourd'hui. Ça a été nuageux toute la journée, mais rapidement, on a senti une baisse de luminosité. Et c'est ça, ce fut bref, bref mais intense. Et pendant que vous parliez, Jérémy, mon collègue, Charles Dussin, qui s'est merveillé en disant, ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, j'ai entendu tout ce temps-là, ils l'ont vu finalement. Et pas n'importe où, au-dessus des chutes, au-dessus des chutes Niagara. Un film, comme un film. Tu peux pas avoir la totale. La totale. Pas possible. Bon, Catherine, parlez-nous des enfants. Vous êtes à McMasterville, à l'école internationale. Les enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi? Écoutez, ça criait, Christian, autour de nous, au fur et à mesure que l'obscurité arrivait. Évidemment, c'est pas comme entendre l'orchestre métropolitain, comme vous avez sans doute pu entendre vous. Mais c'est une toute autre dimension que ça a donné à un spectacle extraordinaire. Il y en a encore plein qui sont autour de moi, mais il y en a deux avec moi, de secondaire 4, Ala et Malik et leur enseignant, Vincent. Tes premières impressions, Ala? Ah, bien, c'était genre juste magique, là. C'était comme un moment magique. C'est comme la première fois que j'ai vu ça de ma vie, genre une éclipse, puis on pouvait voir la couronne. C'était juste vraiment beau. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? C'est que j'étais avec mes amis, avec toute mon école. C'était juste vraiment incroyable. On vivait ça avec nos amis, on était à côté, puis vraiment, on s'est émerveillés tous ensemble, tous en même temps. C'était comme un moment collectif. C'était vraiment incroyable. Malik, est-ce que tu pensais que ça allait être comme ça? J'avais vu des photos sur Internet, bénévidemment, pour me préparer au spectacle. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, c'est vraiment plus impressionnant. Tu peux vraiment bien voir la couronne une fois que l'éclipse totale est atteinte. Du coup, j'ai trouvé ça particulièrement beau à voir. Est-ce que c'est cette partie-là que tu as trouvée la plus belle? Oui, mais aussi, l'éclipse partielle était impressionnante. Avoir la lune se déplacer petit à petit pour recouvrir le soleil au complet. Avec mes amis en plus, c'était très bien. Très beau moment à passer. Vous avez été préparée en classe. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ou est-ce que c'est encore plus beau que ce que tu pensais? En vrai, de vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus noir. Je pensais qu'on allait voir beaucoup d'étoiles, mais je suis quand même émerveille vraiment de voir la couronne de genre de lumière avec la lune. C'est ça qui m'a le plus impressionnée. Je pensais que ça allait être vraiment plus mince. Mais en fait, vraiment, on voyait le soleil comme et les rayons qui sortaient. Les deux planètes, est-ce que tu les as vues? Oui, on a vu. J'ai vu les étoiles, je les ai pointées, je les ai montrées à mes amis. J'étais vraiment impressionnée. Je voulais voir des étoiles, donc... Vincent, est-ce que vous êtes fier de vos élèves de secondaire 4? Assurément, assurément. Les élèves ont un comportement exemplaire. On est choyés ici à l'école vraiment fiers d'eux. Puis fiers aussi de leur curiosité. Ils sont très curieux à tous ces phénomènes qui nous entourent. Puis autant on parle... Moi, je suis enseignant d'histoire, mais autant la science que tous les phénomènes, dans ce cas-ci, c'est avec ça que je les ai accueillis aujourd'hui. C'est un moment historique, donc c'est pas de mieux que de le faire en histoire. Donc autant leur curiosité, leur attitude, leur respect de leurs collègues aussi qui veulent observer différentes choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je disais à Christian Latreille et à Charles Dissert qui sont au parc Jean-Drapeau qu'ici, on n'a pas eu l'orchestre métropolitain, mais on a eu un concert quand même. Parlez-moi de l'excitation des élèves de secondaire 1 à 5, c'est quand même quelque chose de les entendre crier comme ça, non? C'est vraiment quelque chose. L'effervescence, c'est vraiment le mot, c'est bouillonnant. C'est toujours bouillonnant dans une école secondaire, mais là, il y avait quelque chose de plus. On pense souvent que les phénomènes reliés à la Lune réveillent quelque chose dans l'humain. Peut-être qu'ici, on a senti quelque chose aussi. C'est sûr qu'en plus, l'effet de groupe, le fait aussi qu'il y a peu d'écoles qui étaient ouvertes, donc c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on peut vivre avec. C'est une chance pour eux, donc? Assurément, vraiment une chance. Puis je reviens à votre première question, vraiment fiers d'eux, puisqu'ils ont saisi cette chance-là, voyez-vous, c'est plein ici autour. Les élèves n'ont pas décidé de rester dans leur sous-sol. Ils sont sortis, ils sont venus voir l'éclipse, puis ils vont pouvoir s'en rappeler longtemps, assurément. Merci aux parents qui les ont laissés venir à l'école aussi. Merci Vincent, Malik, Ala. Alors, Christian, il y a encore de l'effervescence, effectivement, autour. Peut-être un peu moins vers l'éclipse, mais quand même, on sent que les élèves ont bien apprécié et ont aussi réalisé à quel point c'était un moment unique pour eux, une chance unique de pouvoir voir ça. Oui, et ils vont garder ça en mémoire, Catherine. C'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, ça va peut-être développer des vocations scientifiques. Qui sait? On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci, Catherine. On va aller directement aux îles de la Madeleine. C'est tellement beau, les îles de la Madeleine. Ils n'ont pas besoin d'une éclipse pour voir la beauté au quotidien. Mais expliquez-nous, Isabelle, vous voyez, est-ce que la totalité a été atteinte? Oui, ça fait quelques secondes qu'on est dans une éclipse totale. Vous auriez dû entendre les madelinots crier. Tout le monde vraiment était ébahis. On est en plein dans l'éclipse totale actuellement et on est très chanceux parce que le ciel est tout à fait dégagé. Donc, les gens actuellement regardent l'éclipse et vraiment, on a droit à un très beau spectacle. C'est très particulier. Je ne sais pas si vous voyez l'obscurité autour de moi et j'ai des gens qui ont accepté quand même de nous parler. On va aller les déranger un petit peu durant l'éclipse totale. On commence avec Steve Boudreau. Comment vous trouvez ça? C'est incroyable, il n'y a pas de mots. C'est unique. Vous attendiez ce moment-là depuis longtemps. Ça fait six mois qu'on attend vraiment cette journée-là. Puis depuis au moins quatre, cinq jours, c'était de voir la météo pour être certain qu'on ait un beau ciel bleu. Là, c'est vraiment incroyable. On a des conditions parfaites. Je vois que vous avez des petits yeux brillants. Vous vous êtes émus? C'est le plus beau spectacle qu'on peut voir. C'est indescriptible. C'est vraiment trop beau. Vous êtes un passionné, vous, d'astronomie. Vraiment, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Et savoir que ça va juste arriver, ça arrive à tous les 375 ans, on est hyper chanceux. Merci Dame Nature. Merci toute. J'ai une jeune de neuf ans qui s'appelle Élisabeth Poirier. Élisabeth, comment tu trouves ça que ce soit... C'est vraiment cool. Je ne sais pas. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, je pensais que ça n'allait plus noir, mais sérieux, il fait assez noir. Est-ce que tu as pu voir aussi la progression de l'éclipse avec tes lunettes? Oui. À un moment donné, il en a resté un mini-boot. C'était vraiment cool. Et là, décris-moi ce que tu vois, Élisabeth. Je vois ici, je vois, je crois, deux planètes. Tu vois des planètes en plus? Puis je trouve vraiment que c'est cool autour, la lumière autour. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Élisabeth. Et je me tombe vers deux adolescentes, deux étudiantes de seconde à trois, Laure Fauché et Chloé Asselin. Laure, comment tu vis ton éclipse? Je trouve ça vraiment impressionnant. Là, ça commence à monter. Je trouve ça vraiment impressionnant comment... Je trouve ça le fun de savoir qu'il y a tellement longtemps, puis dans vraiment longtemps, tout le monde va voir ça. Puis je trouve que c'est vraiment comme un phénomène rare. Puis je suis vraiment impressionnée de voir ça. Oui, est-ce que tu trouves chanceuse d'être ici? Je trouve vraiment chanceuse qu'on soit pile au bon endroit aux îles pour voir ça. C'est vraiment le fun. Et là, la lumière commence à réapparaître un peu. Chloé, comment tu vis ton éclipse? Bien, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis je trouve ça vraiment impressionnant qu'on puisse vivre ça ici, puis qu'on soit vraiment bien placés. Puis je trouve ça encore plus impressionnant qu'on va peut-être même pouvoir en vivre deux dans notre vie, parce qu'il y en a une prochaine prévue en 2079, dans 55 ans. Donc moi, je vais avoir 70 ans. J'espère encore être en vie. C'est comme incroyable que je vais peut-être pouvoir vivre ça deux fois dans ma vie. Puis j'avais déjà vu une éclipse partielle, mais c'est vraiment plus impressionnant, une complète. Puis oui, c'était vraiment impressionnant. Parfait. Je te laisse voir la fin de l'éclipse. Alors vraiment un spectacle magnifique. La lumière est revenue un peu. Donc on a vraiment vécu ensemble cet éclipse totale aux Îles-de-la-Madeleine. Je vous rappelle qu'on est en plein centre de la bande de totalité de l'éclipse. Éclipse totale qui aura duré trois minutes ici. Et je vous rappelle qu'on est sur le terrain du soccer. Il y a au moins 150 madeleineaux qui se sont rassemblés aujourd'hui. Noir, extraordinaire. Merci beaucoup, merci Isabelle pour ces témoignages aux Îles-de-la-Madeleine. On revient au parc Jean-Drapeau, à l'île-Saint-Hélène. Il y a trois jeunes femmes qui sont avec nous, Charles, sur le plateau. Vous avez vécu quelque chose d'unique. Parlez-nous. Dites-nous comment. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est émotionnant. Je sentais que j'ai rentré dans un rêve. C'était vraiment... Je n'aimais pas de mots. Vous n'attendiez pas à ça? Non, non, pas du tout. Je pensais que ça n'allait pas tant que ça. En fait, je suis allée rêver. Vous venez d'où? Brésil. Du Brésil? Du Brésil, oui. Vous êtes venue du Brésil? Non, non, pas du... OK, vous êtes originaire du Brésil. D'accord. Et vous, comment allez-vous trouver ça, cet éclipse? Moi, je trouve que c'est une expérience inoubliable. Et j'ai pleuré comme un enfant. Je pleurais parce que j'attendais ça faisait longtemps. Je pensais, wow! En janvier, j'étais, wow! Il va y avoir une éclipse. Je veux voir avec mes amis. C'était un moment unique ici. Et qu'est-ce que c'est venu chercher en vous pour que ça provoque des larmes? Je pense que... Parce que c'est une expérience inoubliable. Et à chaque éclipse, on peut passer à une nouvelle étape de notre vie. Donc, ça représente beaucoup aussi le côté spirituel, je dirais. Oui. Et vous? Moi, honnêtement, j'ai adoré ça. J'aime vraiment l'astronomie aussi. Et à l'école, ils nous apprenaient beaucoup de choses et ils nous préparaient pour cette journée-là. Ils nous avaient dit que la température allait baisser de 5 degrés aussi. Et on l'a vraiment senti, la température baisser. Et aussi toute la luminosité baisser aussi. C'était une expérience inoubliable. Il fait encore froid, d'ailleurs. Oui, exactement. Est-ce que certaines d'entre vous, certains de vos amis, en regardant cet éclipse, ont développé des aptitudes ou peut-être des vocations scientifiques? Est-ce que ça vous donne le goût d'étudier davantage la science? Moi, en fait, j'étudie déjà dans le milieu de la science. D'accord. Puis là, on a passé toute la semaine en passant en ayant une conférence dans mon cégep. On a beaucoup appris sur les sujets d'éclipse, sur les conférences du soleil, comment ça fait et tout. On a même eu une madame du NASA qui est venue nous parler. Et c'est là, ça me fait penser. Je peux devenir ingénieuse et fabriquer les machines qui se mesurent les rayons, le soleil et la terre. Et ça me fait penser. Bien, ça fait un plaisir de vous avoir avec nous. La fête continue. Merci énormément pour ce témoignage. Merci. On va aller à un endroit absolument extraordinaire qui font l'expérience de la totalité, probablement l'endroit... Bien, c'est l'endroit, je pense, au Québec où la totalité sera le plus long, la plus longue. Brigitte, vous êtes à l'Astrolabe au Mont-Mégantic. Oui, ça a été extraordinaire comme moment, Christian, comme vous pouvez le deviner. Et bon, les gens qui se sont exclamés, on a senti vraiment cette effervescence qui était palpable. Et je suis en compagnie de la famille Pinard, qui a profité de ce moment historique pour justement se rassembler. Alors, Giselin Pinard, sa conjointe, les deux fils, Martin et Sébastien, de Rimouski, Québec et même du Japon. Alors, une vraie rencontre familiale. Vous transmettez, M. Pinard, votre passion de père en fils. Vos petites filles qui sont là également. Parlez-nous du moment que vous avez vécu. Ah, c'était formidable. Je l'avais vécu adolescent. Et puis, je voulais revivre ce moment-là, qui était maintenant. Et puis, c'est un moment inoubliable. Il faut vivre ça une fois dans notre vie. Puis, j'ai versé quelques petites larmes en regardant ma conjointe en verser. Et l'émotion était vraiment au plus haut. Vous êtes ici. Vous avez apporté votre équipement, vos télescopes. Vous avez versé une petite larme, même encore un peu. C'est touchant comme moment. Très émotive. Moi, je suis une personne très émotive. Puis, je savais que ça allait me faire ça. Mais, il faut le vivre. Puis, je suis très heureuse. Martin, vous, vous avez décidé de venir visiter vos parents pour l'éclipse, vous arrivez du Japon. Comment vous avez trouvé ça? Ça a valu le détour. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Je suis super content d'être ici. Ça a été émouvant. Ça a été... Mon Dieu! C'est difficile de trouver les mots pour ça sérieusement. Mais, vraiment, je suis content d'être ici. Les conditions étaient idéales. Je suis comblé. Sébastien, vous êtes avec votre père, votre frère, vos petites filles. Comment vous vous sentez? Vraiment, très, très, très heureux. C'est vraiment, encore une fois, on va se répéter, mais c'est l'histoire. C'est quelque chose qu'on vit une fois dans une vie puis qui a été vraiment magnifique. Les conditions étaient réunies. De vivre avec ma petite famille, c'est extraordinaire. Donc, je comprends que vous trouvez que ça a valu le déplacement? Absolument. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, voilà, Christian. Donc, les gens qui commencent à quitter ici de l'astrolabe du Mont-Mégantic, moment où on a eu un éclipse totale pendant près de 3 minutes 30. Et ce que je remarque derrière vous, Brigitte, c'est ce ciel absolument étonnamment bleu. Ici, on a un petit couvert nuageux, mais vous, là, c'est vraiment, vraiment bleu. Le caméraman nous le montre. Merci, M. le caméraman. Il nous le montre encore. Ah, on voit le soleil, en plus. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage, Brigitte. On s'en va à Cornwall, à Cornwall, en Ontario. Rejoindre Josiane, qui est sur le terrain aussi. Les gens ont pu apprécier l'éclipse également, Josiane. La Juliane, pardon. Oui, je vous dirais que pendant les deux minutes d'obscurité, on a vraiment senti comme un grand frisson. C'est pas grave. On a vraiment senti comme un grand frisson transpercer la fouille. Il y a une dizaine de milliers de personnes qui étaient ici à Cornwall pour cette éclipse totale. Et j'ai avec moi Jessie Thomas, 14 ans. Toi, tu es un grand fanatique d'astronomie. Tu as apporté même ton propre télescope. Je t'ai vue sauter, là, tantôt, pendant l'éclipse. Comment t'as vécu ça? Bien, j'étais vraiment excitée. Et c'était une expérience que je n'avais jamais oubliée. C'était incroyable, là. Ça ressemblait à un trou noir dans le ciel. Je pensais pas que la Lune aurait l'air si gros que ça. Et je pensais pas que j'allais pu voir les planètes, là, pendant l'éclipse. Et que je pensais pas que... As-tu senti? T'es-tu devenu émotif, un peu? Ouais, j'étais comme... J'étais comme freaky out, là. C'était... J'ai sauté. J'en suis témoin. Puis vous, la maman, donc, de voir ça, parce que ça fait quand même presque deux ans, vous me disiez que votre fils en parle de l'éclipse. Puis finalement, ça fait quatre ans qu'il en parle. On lui a acheté un télescope pour Noël, il y a trois ans passé. Donc, oui, pour lui, le voir dans sa gloire, il était content qu'il n'y avait pas d'école. Mais même s'il y aurait eu de l'école, on l'aurait retiré. C'est un moment qu'on va pas, tu sais, pouvoir... Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir comme ça? Puis même, tu as un petit frère qui sautait lui aussi. Est-ce que tu as été capable, dans les dernières semaines, d'amener ta famille à s'intéresser à ce phénomène-là? Oui, je lui ai montré des vidéos, des documentaires, des articles sur l'éclipse et pourquoi ça vaut la peine d'y venir. Puis là, avez-vous été convaincue? Oui, absolument. Il y avait sa liste, ce qu'il fallait apporter pour rien oublier, tout mettre en l'auto le soir d'avant. Oh non, le voir heureux comme ça, excité comme ça, c'est incroyable. Puis pour l'anecdote, bon, on va le dire, mais toi, tu avais essayé avec ton télescope de trouver le soleil. Finalement, bon, ça n'a pas fonctionné, mais il y a quand même un monsieur juste à côté qui t'a montré le sien. Oui. C'était... Bien, quand même, c'était un peu triste qu'on ne pourrait pas trouver le soleil, mais quand même, c'était une expérience incroyable. Ça ne m'a pas arrêtée d'avoir du fun. Oui. Bon, bien, en tout cas, bravo, merci beaucoup. Bon, maintenant, par contre, retour à la réalité qui sera peut-être difficile pour certains parce que la circulation, on nous le dit, sur la 138 pour retourner, par exemple, à Ottawa, la police le dit, que ça va être difficile, mais en tout cas, tout le monde, quand même, s'en va avec... En ayant vécu une expérience hors de l'ordinaire, il va s'en dire. Quel passionné. Merci, merci, Julien. Non, on parle de passion, Charles. Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans qu'il attendait ça. On vient de voir probablement l'éclosion d'une carrière de chasseur d'éclipses parce que ceux qui en ont vu 10, 20 et 30 nous disent que ça commençait à leur âge. Ils ont traîné leurs parents et ils avaient déjà leur télescope. Bon, là, on nous montre des images, Charles. Ça, c'est un drone qui a filmé l'ombre qui arrive sur le centre-ville de Montréal. Regardez les lumières des édifices qui surgissent et le drone qui nous montre vraiment la zone d'ombre. C'est magnifique. On s'en va en Atlantique, je pense. Ah, voilà. Là, c'est après lorsque le soleil revient. Ah, oui. C'est magnifique. C'est très haut. On va en voir de ces images. On va en voir beaucoup. Parce que ça a été filmé de tous les angles, cette éclipse, avec les appareils qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui va être formidable. Quelle chance. On va pouvoir voir différentes perspectives. Ah, quelle chance, vraiment, là, de voir quelque chose d'aussi beau que ça. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de dire que ce n'est pas seulement les animaux qui sont médusés quand tu fais les gratte-ciel qui recommencent à s'éclairer comme ça. Les gens qui sautent, même nous. Ce qui me frappe, Christian, c'est la température. Oui, c'est vrai. Je veux dire, ça a duré une minute et demie ici. Et pourtant, en une minute et demie, la température a baissé tellement qu'en ce moment, on le ressent encore. Ça montre la puissance du soleil. On le marque pendant une minute et demie. La température change ici. Il ne faudrait pas qu'il disparaisse. Non. On se le souhaite. Merci, Charles. Vous restez là. On s'en va maintenant au Nouveau-Brunswick. Nouemsi est avec des gens là-bas aussi. Vous avez atteint la totalité également dans votre région, à Bouctouche, Nouemsi? Exactement, Christian. De l'autre côté, ça a commencé. Je dirais que le jour s'est levé. C'était extraordinaire de voir ce phénomène qui, en quelques secondes seulement, s'est déroulé ici. Et puis, moi, j'ai choisi de vous exposer à la prochaine génération. On dit qu'on ne sera pas tous présents sur Terre pour la prochaine éclipse, mais qui sait, avec les évolutions de la science, s'il se peut, que les plus petits soient encore sur Terre à ce moment-là. Tous ceux que vous avez devant vous ont participé. Ils ont vu l'éclipse. Ils ont crié. Très, très contents. Alors, je voudrais que chacun se présente très rapidement. On donne le prénom. Gabriel, Georges, Olivia, Chloé, Eliane, Xavier, Yathmina. OK. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez trouvé l'éclipse? Moi, j'ai aimé. C'était une bonne éclipse. OK. Mais qu'est-ce qui vous a plu réellement? Ça a juste cliqué. Ça a devenu noir. Oui, c'est devenu noir. Est-ce que vous avez eu peur? Quel est le sentiment qui vous a habité? C'était impressionnant. C'était impressionnant, oui. Et ça, c'est un très bon conseil. J'espère que vous avez écouté les conseils. Je vois que chacun a ses lunettes. Est-ce que vous êtes... Quelles sont les instructions? Qu'est-ce qu'on vous a dit à la maison avant le début de l'éclipse? Qu'est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait absolument faire? Bien, il faut qu'on était regardé avec les lunettes dans le soleil. Il ne fallait pas tricher et regarder. Et vous êtes sorti de l'école un peu plus tôt. J'imagine que ça aussi, c'était bien aujourd'hui de venir ici. Est-ce qu'il y a des amis qui sont venus avec vous? Oui. Oui. Voilà, Christian. Vous avez vu, ils sont un tout petit peu timides. C'est normal, je le disais. C'est la prochaine génération qui sait. Il y a de très fortes chances d'ailleurs que vous et moi, nous ne soyons plus là pour la prochaine éclipse. Mais je le disais tantôt et à la rigolade avec l'évolution de la science qui sait peut-être que ces tout petits seront là pour témoigner de ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment très, très beau ce qu'on a pu voir ici. Moins de monde que chez vous, au parc Jean Drapeau. Mais ici, il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes dont pas mal sont venues par ailleurs de la Nouvelle-Écosse. C'était très, très plein sur les autoroutes ici parce qu'ici, à Boutouche, on avait la possibilité de voir une éclipse totale. Et donc, c'est la raison pour laquelle les gens sont venus ici. Mais ailleurs, au Nouveau-Brunswick, à Miramichi, à Rogersville, à Chipagan, également, il y a énormément de personnes qui avaient fait le déplacement pour regarder l'éclipse. Oui, très, très peu de chances qu'on soit là. Je vous dirais même que c'est une certitude, l'OMC. S'il y a une certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on ne sera pas là. Dans 181 ans, c'est pas mal clair. Bon, merci l'OMC. Charles, on voit là, encore à Montréal, on l'oublie peut-être parce que c'est la fête derrière, les gens dansent, mais on est encore dans la zone de partialité, c'est-à-dire que jusqu'à 16h36 et 54 secondes, la Lune va encore partiellement couvrir le Soleil. Donc, on est encore dans le phénomène de l'éclipse. Absolument. Ça va durer autant de temps qu'avant la totale. Donc, on parle de plus d'une heure pour que le Soleil soit complètement libéré de la présence de la Lune et puisse nous éclairer complètement. J'entendais une jeune fille tout à l'heure dire qu'elle a vu deux planètes. Ce qu'elle a probablement vu, c'est Jupiter à gauche, en haut, au-dessus de l'éclipse et à droite, en bas, Vénus. Parce que c'était les deux planètes qui auraient pu normalement être visibles. Elle dit qu'elle en a vu deux. Donc, c'est probablement celle-là. Elle est pas mal bonne parce que nous, on ne l'a pas vue ici. On ne l'a pas vue, on était trop excité. Alors, bon, qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses? Une fois que c'est complètement terminé, j'imagine qu'on revient un peu à la normale. La température va remonter tranquillement et la luminosité va revenir comme avant. C'est ça. Ça se fait progressivement et ça va prendre quand même un certain temps. Encore une fois, c'est très surprenant. Mais actuellement, tous ceux qui veulent observer la merveille qui est une éclipse de soleil, ici, c'est une éclipse partielle, peuvent le faire pendant de longues minutes, y compris les scientifiques. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la pureté de cet événement, de ce phénomène qui est absolument parfait. Comment est-ce qu'une petite lune comme ça peut masquer un immense, un immense soleil? Écoutez, à titre de comparaison, imaginez une immense sphère jaune-orange qui serait grande, comme pour les Montréalais, ils vont savoir de quoi je parle, la grande sphère d'orange-juleppe, là. Oui, ou la biosphère, encore. Ou la biosphère, c'est encore mieux. Elle est tout près de nous. Alors, la biosphère, prenez une bille à côté de la biosphère et ça, c'est la taille de la Terre, toute proportion gardée. Alors, c'est vous dire que cette immense étoile-là, c'est pas la plus grande du tout, mais pour nous, elle est immense. On est capable, la Lune est capable de la masquer totalement comme ce qu'on a vu. Et la distance entre la Terre et la Lune, c'est près de 400 000 kilomètres, je crois, hein? C'est ça? Oui, à peu près ça, oui. Effectivement, ça varie. 384. Ça varie parce que la Lune s'éloigne un petit peu puis revient un petit peu. Puis comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans 600 millions d'années... 3 centimètres par année. 3 centimètres par année. Parce que plus elle se rapproche du Soleil, moins elle va pouvoir le couvrir dans sa totalité éventuellement. C'est exact. C'est vraiment comme si vous regardiez à 2 $, là. Vous le mettez tout près de votre oeil, il va tout masquer. Plus vous le mettez loin, là, et moins il va masquer du paysage. C'est la même chose qui se produit et qui va se produire pendant des centaines de millions d'années. Est-ce que l'humanité sera encore là? Je peux même pas dire, on verra. Si vous voulez bien, Charles, on me propose de remontrer ce qu'on a vécu à Montréal vers 15h26, c'est-à-dire la totalité de l'éclipse, lorsque vraiment la Lune, là... Alors, on va revoir ça ensemble. Je vous sentais excité comme un enfant, Charles. Mais oui, mais ça, ce sont... C'est les perles de Bailey qui se sont fusionnées. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Bien, c'est Francis Bailey, qui était un astronome britannique qui, au 19e siècle, a été le premier à les qualifier, à les identifier. Et donc, elle porte son nom. Et ça, ce sont quoi? Ce sont des jets de lumière ou des explosions? En fait, le contour de la Lune est irrégulier. Il y a des vallées profondes entourées de montagnes. Alors, le soleil réussit à passer à travers ces vallées-là, encadrées par les montagnes... À percer, à surgir. Et à arriver jusqu'à nous, jusqu'à nos yeux. Oui. Ce qui donne un phénomène comme celui qu'on est en train de voir en ce moment. Mais on n'a pas vu à Montréal la bague à diamant. Non. On l'a vue, je pense, à Sherbrooke. Oui, elle a été spectaculaire à Sherbrooke. Est-ce que c'est parce qu'on avait un peu de nuages? Peut-être. Peut-être que c'était à cause de ça. Peut-être que les perles de Bailey, qui sont lumineuses, mais qui ont quand même besoin d'une belle clarté pour qu'on les voit, ont peut-être été un peu masqués, mais pas à Sherbrooke. Parce qu'ils avaient un ciel immaculé, un ciel bleu. C'était toute beauté. C'était exceptionnel. Oui, vraiment. Mais c'est cette mécanique cosmique qui est tellement d'une précision qu'on peut qualifier d'excellente. Il me semble que pour l'être humain, ça nous dit qu'on doit se surpasser. On doit continuer à apprendre. C'est la perfection. On doit continuer à créer et on doit être solidaires sur ce vaisseau spatial qui est notre planète. Pas chicaner. Soyons solidaires parce que regardons ce qu'on peut accomplir si on se rapproche un petit peu de cette perfection-là. Oui, il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui se dégage de tout ça. Oui. Et on peut apprendre des leçons, effectivement. Charles, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir, Christian. Merci à nos invités. Merci. Et on se donne rendez-vous, nous, de l'autre côté, à RDI. Je salue tous les gens de la première chaîne et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501